Musique Musique Nous vous salons au nom de Jésus Christ On a occupé toutes les places, c'est bon ? Toutes les places devant soi Il y a quelqu'un à côté là ? Ok Qui n'était pas là hier soir ? Pourquoi vous êtes là ce soir ? Pourquoi vous n'étiez pas là hier ? Et cours ? Tu as déménagé ? Tu déménages hier ? Ah ouais ? D'accord Et qui d'autre ? D'accord Et comment tu as su qu'il y avait ce programme ? Tu viens du Congo Ok Tu es arrivé hier ? D'accord Ok, c'est bien Qui d'autre qui n'était pas là hier et qui est venu ce soir ? Oui, ma soeur là-bas ? Le travail Le travail aussi D'accord Tu étais là à 17h, jeune homme ? Parce qu'on avait rendez-vous C'était à 17h ou 18h ? Tu étais là à 17h ? Ici ? Ah, tu n'es pas venu frapper à côté ? Non, c'était à côté ? On va se revoir à la fin Ok Seigneur, merci pour ta fidélité Merci pour ta bonté Merci pour ta grâce Et ton amour Père très saint Nous te bénissons pour l'oeuvre Que tu fais dans nos vies Seigneur, Père, notre Dieu Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Gloire à Jésus Amen Est-ce qu'il y a des questions Par rapport à l'enseignement d'hier soir ? Non ? C'est bon ? Ok, donc on repart dans Daniel chapitre 10 Daniel chapitre 10 Ça partit du verset premier Donc on a lu ce texte hier Et la troisième année De Cyprus au roi de Perse Une parole fut révélée à Daniel Connommé Belshazzar Cette parole était véritable Cette parole est véritable Il annonce une grande guerre Il fut attentif à cette parole Et il y eut l'intelligence de la vision En ce temps-là, moi Daniel Je suis dans le deuil Pendant trois semaines entières Je ne mangeais aucun mets délicat Il n'entra ni vient ni vin Dans ma bouche Et je ne moignis point Jusqu'à ce que ces trois semaines entières Soient accomplies Le 24e jour du premier mois J'étais au bord du grand fleuve Qui est Idéquel Je levais les yeux Et je regardais Et voici Il y avait un homme Vêtu de lin Et ayant sur les reins Une ceinture d'or Fin Du phase Son corps était comme de chrysolite Et son visage brillait comme l'éclair Ses yeux étaient comme des flammes de feu Ses bras et ses pieds Ressemblaient à de les reins polis Et le son de sa voix Était comme le brut d'une multitude de gens Moi, Daniel, je vis seul la vision Et les hommes qui étaient avec moi Ne la virent point Mais ils furent saisis d'une grande frayeur Et ils s'enfuient pour se cacher Je restais seul Et je vis cette grande vision Les forces me manquèrent Aussi mon visage Changea jusqu'à être défait Et je ne conservais aucune vigueur J'entendais le son de ces paroles Et comme j'entendais le son de ces paroles Je tombais frappé de tour du chemin Face La face contre terre Voici une main me toucha Et me fait mettre sur mes genoux Et sur les paumes de mes mains Puis il me dit Daniel, homme aimé de Dieu Sois attentif aux paroles Que je vais te dire Et tiens-toi debout A la place où tu es Car je suis maintenant envoyé vers toi Lorsqu'il mute ainsi parler Je me tends debout en tremblant Et il me dit Ne crains rien Daniel Car dès le premier jour Tu as appliqué ton cœur à comprendre Et à t'humilier devant ton Dieu Tes paroles ont été exaucées Et c'est à cause de tes paroles Que je viens Mais le chef du royaume de Perse M'a résisté 21 jours Et voici Michel L'un des principaux chefs Est venu à mon secours Et je suis demeuré là Auprès des rois de Perse Je viens maintenant Pour te faire connaître Ce qui doit arriver à ton peuple Dans les derniers jours Car la vision s'étend Jusqu'à ces jours-là Pendant qu'il m'a dressé ses paroles Je mis mon visage contre terre Et je gardais le silence Et voici quelqu'un Qui avait l'apparence Des fils de l'homme Toucha mes lèvres J'ouvris la bouche Je parlais Et je dis à celui Qui se tenait devant moi Monseigneur La vision m'a rempli d'effroi Et j'ai perdu toute vigueur Comment le serviteur de Monseigneur Pourrait-il parler avec Monseigneur Maintenant les forces me manquent Et je n'ai plus de souffle Souple Souffle Alors celui qui avait l'apparence d'un homme Me toucha encore Et me fortifia Puis il me dit Ne crains rien Homme bien-aimé Que la paix soit avec toi Fortifie-toi Fortifie-toi Et comme il me parlait J'aurais pris des forces Et je dis Monseigneur Que Monseigneur parle Car tu m'as fortifié Il me dit Ne sais-tu pas Pourquoi je suis venu vers toi Maintenant je m'en retournerai Pour combattre le chef de Perse Et quand je partirai Voici le chef de Javan Viendra Mais je veux te faire connaître Ce qui est écrit dans le livre de vérité Et il n'y a personne Qui me soutienne contre cela Excepté Michel Votre chef Voilà Donc cet ange Avait certainement l'habitude D'être Attaré comme ça Enfin néanmoins On sait que tous les anges Messagers A l'époque Et ils étaient Voilà Blogués comme ça Et à chaque fois Dieu dépêchait certainement Un ange guerrier Pour Pour les libérer Et là hier On a Partagé sur La géographie Spirituelle Et l'organisation En gros L'organisation spirituelle De ce Du royaume des ténèbres Voilà comment Satan S'est organisé Pour asseoir sa domination Son règne Et on a vu que Il y avait un chef de Perse Chef ici C'est aussi prince Prince Ou encore gouverneur Ou encore roi Et donc Satan Quand il a été Une fois Qu'il a été Chassé Une fois Dieu l'a chassé du ciel Il a Établi A la tête De chaque pays Un prince Un président Autour desquels Il y a Tout un gouvernement Tout ça Et comme on a pu le voir Donc comme à la France Il y a un président spirituel Qui gère la France Une entité démoniaque Territoriale Autour de laquelle Il y a Tout un gouvernement spirituel Et à la tête De chaque région Il y a aussi Des présidents Des régions Donc des autorités Des démons territoriaux Et à la tête De chaque département Pareil À la tête De chaque ville Il y a ensuite Vous avez des quartiers Vous avez des rues Tout ça Et à la combat Il s'est organisé Et le Seigneur disait Justement que son royaume Le royaume de Satan N'est pas divisé Il disait que c'est Satan Combat Satan Comment son royaume Pourra-t-il subsister Voilà Donc Et Et il a dit Effectivement Comme on l'a vu hier Dans Luc chapitre 4 Quand il a tenté Le Seigneur Il lui a montré D'abord il a transporté Il l'a amené Sur une haute montagne Donc dans les écritures Les montagnes représentent Les royaumes De ce monde Et Où Le royaume de Dieu Donc il l'amène là-haut Et il lui montre En un clin d'œil Tous les royaumes de la terre Et je lui dis Bah écoute Si tu m'adores Tout ça Toute cette puissance T'appartiendra Parce que pour gérer Les royaumes de ce monde Il faut avoir Au préalable Reçu l'autorité Que Satan Donne Voilà Et Il fallait justement L'adorer Et c'est ce que font Beaucoup Enfin la plupart De dirigeants Aujourd'hui Voilà Donc Et Donc Comme je vous disais Maintenant Ce soir On va voir Comment Il opère Donc on a vu Comment il a organisé Son royaume Et tout ça Nous sommes dans De Corinthiens Chapitre 2 Nous lisons A partir du verset 10 Or à qui vous pardonnez Je pardonne aussi Et si j'ai pardonné Quelque chose à quelqu'un Je l'ai fait à cause de vous En présence de Christ Afin que Satan N'ait pas le dessus sur nous Car nous n'ignorons pas Ces machinations Ou ces mauvais dessins Nous n'ignorons pas Ces machinations Ou ces mauvais dessins Voilà Et Alors le terme grec Le mot grec Traduit ici par Machinations Ou mauvais dessins Et Signifie aussi Pensée Ou entendement D'accord Donc Et Et On voit On le voit Par exemple Dans la 2 Charentiens Chapitre 4 Verset 4 Où Paul dit Par exemple Si notre évangile Est encore voilé Il ne l'est que Pour ceux qui périssent Pour ceux dont Le dieu de ce siècle A aveuglé L'intelligence Ou l'esprit Ou l'entendement D'accord Donc Ce terme grec Ce terme grec Est traduit aussi Par Machination Ou mauvais dessin C'est en fonction De contexte Donc voilà Donc En fait Ce qu'on comprend ici C'est que Le champ de bataille Parce que nous sommes Parlant du combat spirituel Le champ de bataille Bien sûr Comme vous le savez C'est la pensée C'est là que ça se passe Et quand Je pense que Vous le savez également Et Avant la conversion Nos pensées Les pensées impures N'étaient pas du tout Un problème pour nous Parce que C'était normal pour nous Convoiter Avoir des pensées impures Tout ça C'était notre vie Parce qu'on est né dedans On y a grandi Mais une fois converti On s'aperçoit Tout de suite après Qu'on a des problèmes Avec les pensées impures Qu'il faut gérer Parce que voilà Il y a Des pensées de toutes sortes Des pensées de révolte Contre le Seigneur Tout ça Et Qu'il faut en permanence Voilà Gérer Contre lesquelles Il faut résister Tout ça Et Donc c'est une vraie guerre Et Paul nous apprend Qu'il y a Des personnes Qui sont ignorants Concernant Ils ignorent Les projets De l'ennemi Donc il a des projets Il a des plans Et C'est terrible Il dit que Satan peut avoir De l'avantage Sur certaines personnes Il dit Il ne faut pas laisser A l'ennemi Il ne faut pas lui donner L'occasion D'avoir de l'avantage Sur nous Le terme Traduit par Avantage sur L'avantage sur Peut aussi être traduit Par Et Comment dire Par Plus de Donc Et avoir plus de pouvoir Sur nous Et Ou encore Et Ce terme signifie aussi Comment dire Contrôler En gros Les gens Ou encore Tirer profit Littéralement De certaines personnes Paul a utilisé Ce terme là Pour parler Par exemple De lui-même En disant Est-ce que je Tirer profit De vous En envoyant Tite Chez vous Ou est-ce que Tite a Tiré profit De vous Voyez En fonction Le contexte Donc ce terme là Le grec Traduit par Avantage sur A été traduit Ailleurs Par tirer profit Donc Ou encore Fraudé Comme Paul dit Dans les affaires Dans Thessaloniciens Là-bas il dit Que personne n'y a de fraude Envers son frère Dans les affaires Donc ça veut dire Que Satan Arrive à Tirer profit De beaucoup Des gens Notamment des chrétiens Qui sont ignorants Qui ignorent Ces plans Et Satan Arrive à frauder Voilà Beaucoup sont Utilisés par l'ennemi Ils ne se rendent même pas compte Que Satan Tire avantage d'eux Il a de l'avantage Sur eux Il tire profit d'eux Et ils sont en fait Sans se rendre compte Au service du malin Voilà Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas Ces plans Qui sont ignorants Et malheureusement La majorité de nos assemblées Comme vous le savez Le combat spirituel Les chrétiens Beaucoup N'en connaissent pas Voilà Vous allez parler aux pasteurs Du combat spirituel Ils vont dire Le combat spirituel Qu'est-ce que vous nous racontez ? Ils sont gérés Par le diable Il y en a même Qui vont croire Même ceux qui étaient Parfois Que j'ai moi-même formé Qui vont jusqu'à dire Que Satan Ne peut pas procéder Quelqu'un Vous vous rendez compte ? Satan ne peut pas procéder Un corps En parlant ainsi Ça prouve qu'ils sont Eux-mêmes possédés Par le diable Si ne serait-ce qu'un verset Qui nous dit Que quelqu'un était Possédé par le diable Donc ça veut dire Qu'il y a une possibilité Parce que Satan Est un démon Est un esprit Attendez Si Dieu lui-même Habite encore Alors Le diable Vous vous rendez compte À quel point Les gens sont Sans se rendre compte Ils sont Eux-mêmes Alors qu'ils se disent Prédicateurs Mais ils sont manipulés Par le diable Ils sont possédés Pourquoi ? Parce qu'au niveau De la pensée Ils sont dominés La pensée Le raisonnement Tout ça là Ils sont gérés La philosophie Vous voyez ? C'est terrible C'est terrible Vous allez en Amérique latine Vous dites aux Américains Du sud Satan peut posséder Quelqu'un C'est normal pour eux Parce qu'ils sont nés Ils sont nés là-dedans Ils connaissent La réalité spirituelle Vous allez en Afrique Les gens connaissent ça En Occident Les gens Ils sont Excusez-moi Mais pas tous Mais beaucoup sont Dans le raisonnement Vous voyez Même s'ils se disent Chrétiens Mais beaucoup sont Dans le raisonnement Non c'est pas possible Mais ils ne se rendent même pas Contre qu'ils sont Déjà gérés par le diable Pourquoi ? Parce qu'ils sont Ignorants des projets De Satan Parce qu'avec le cycle Des lumières Les gens étaient Tellement aveugles Par les ténèbres De l'ennemi Qu'ils pensent Être intelligents Alors qu'ils sont Devenus Ils sont au service Du malin Vous voyez ? Et c'est pour cela Que le diable opère Il est tellement malin Que Vous savez Comme les écritures Nous disent Il se déguise Bien sûr Alors c'est pour cela Paul dit Qu'il ne faut pas Ignorer ces projets Parce que nous sommes En guerre Comment voulez-vous Combattre quelqu'un Bien sûr On n'est pas là En train de chercher Où se trouve le diable Où se trouve les démons Mais on est en guerre En permanence On est en guerre Je vois des chrétiens Parfois Qui t'appellent Pour demander pardon Parce qu'ils sont Frappés par le Seigneur Parce qu'ils sont En train de mourir Et parce qu'ils ont Combattu l'œuvre du Seigneur Et je me dis Mais voyez Ça fait mal Parce qu'ils meurent Avant le temps Tout ça Parce qu'ils n'ont pas Compris que Quand ils sont Pour combattre L'œuvre du Seigneur Ils étaient au service Du malin Et ils ont Ignoré ces plans Ils sont rentrés Dans les projets De l'ennemi Contre l'œuvre du Seigneur Et la justice du Seigneur A fini par les atteindre Et là Ils meurent avant Voilà le combat spirituel Les frères et sœurs La rébellion Satan Il pousse Beaucoup de gens À la rébellion Parce qu'il sait Que c'est comme ça Qu'il peut les détruire C'est terrible Et On aime les frères On aime les frères et sœurs Et on pleure On dit Seigneur Mais quel gâchis Satan N'est pas C'est 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 pas un petit esprit Les gens Ils s'associent Ils vont combattre L'œuvre du Seigneur Charnellement Ils vont combattre Ils ne se rendent même pas compte Qu'ils sont en train de jouer Le jeu du diable Ils sont dans un engrenage Là tout ça Et puis après Vous voyez comment Satan fonctionne Vous allez voir Parce qu'on est en guerre Paul dit Nous ne devons pas Nous ne devons pas Ignorer Ces mauvais Plans Ces mauvais Deux saints Et le Seigneur dit Dans Jean 8, 44 Il dit aux pharisiens Vous avez pour perdre le diable Il a été meurtrier C'est un meurtrier Dès le commencement On nous dit C'est terrible Et il ne se tient pas À la vérité Et il dit Vous voulez accomplir Ces projets Donc il a des projets Pour chaque être humain Satan a un projet Dès la conception d'un enfant Satan met en place des projets Dès la naissance D'ailleurs on le voit Dans les écritures Comment il a voulu tuer Moïse Tout ça Dès la naissance Projet Dès la naissance C'est comme si Les démons soient affectés Pour surveiller cet enfant Jusqu'à sa mort C'est comme ça Ça se passe Et là cet enfant Elle va être en guerre Et dès l'instant Où la personne Est appelée par le Seigneur La guerre Est officielle Voilà Et là T'es là T'es dans une bulle Dieu te protège Et Satan Il est là Nous sommes en guerre Donc Il t'envoie des pensées C'est là Le champ de bataille Toutes sortes de pensées Hier on a parlé Comme je vous ai dit Je me répète encore De la N'est-ce pas Géographie spirituelle De l'organisation Hiérarchique Démoniaque Luciférienne Comment les choses Sont organisées Comment son royaume Est organisé Avec des entités Territoriales A la tête de chaque Parcelle de terre Chaque pays Chaque région Chaque département Chaque ville Chaque rue Tout ça On a parlé de cette organisation Rapidement Et aujourd'hui On va parler un peu plus Des attaques De l'ennemi On rentre un peu plus Dans le message Par rapport au combat Voilà Ça commence là Au niveau de la pensée Donc il t'envoie Une pensée Ça peut être une pensée De murmures De révolte Parce qu'il sait Que tu es dans une bulle Protectrice La présence de Dieu Qui t'envoie une pensée Contre un frère Contre une soeur Si tu ne la rejettes pas Aussitôt Si tu ne la jettes pas Tu ne la refuses pas Cette pensée Elle va quoi ? Là La première étape Tu vas être Donc Nous sommes dans Jacques On va prendre Jacques Alors le processus Du combat spirituel Comment certains procèdent Pour détruire les âmes Jacques chapitre premier Nous lisons A partir du verset 13 Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise Je suis tenté par Dieu Car Dieu ne peut être Tenté par le mal Et aussi Ne tente-t-il personne Mais chacun est tenté Quand il est attiré Et amorcé Par sa propre Convoitise D'accord ? Donc Bien sûr Au niveau des yeux Ce que tes yeux voient Satan va passer par là Hop ! Et une pensée Qui vient Nous donne l'esprit Donc Et la première étape Là c'est quoi ? C'est Donc Je parle d'abord Des pensées Des murmures À part Il y a d'autres pensées Telles que la convoitise Tout ça Le pensée sexuelle Et on nous dit Et puis quand Verset 15 Puis quand la convoitise A conçu Voyez ? Donc là Il y a la conception Donc premièrement Là c'est l'étape 2 Premièrement C'est Donc La La convoitise Convoitise Ou Ce que tes yeux voient Ce que tes oreilles entendent Tout ça là Donc là Nous avons Les 5 sens Qui sont sollicités Tu entends une parole Qui t'est dite Des reproches Une correction Qui t'a été faite Parce que tu as péché On te corrige Parce qu'il faut que tu sois corrigé Pour être aidé Repris Et bien Tac Il y a les murmures L'orgueil La colère Et la deuxième étape Conception Donc voyez Satan Il envoie des pensées Qui affectent Nos sens Au niveau de ton esprit Et si tu acceptes cela Et bien La deuxième étape C'est la conception La première étape C'est Le contact Voyez Le contact C'est comme Dans une relation Intime Voilà La convoitise Les pensées Les murmures Les pensées de colère Tout ça là C'est le contact Tac Il y a contact Deuxièmement On conçoit On tombe enceinte Et tout ça Ça se passe A l'intérieur De l'homme Les gens Qui sont autour De la personne Ne voient pas Ces choses là Tu peux être Le mari De la femme Ou la femme De l'homme Mais sans pour autant Être au courant De ce qui se passe Dans son âme Et là On nous dit Puisqu'en la convoitise A conçu Elle enfante Le péché L'enfantement Et puis le péché Étant consommé Produit La mort Donc quatrièmement Bien sûr C'est la mort Parce que le péché Bien sûr Est consommé Oui comment ? Bah oui Parce que tu as convoité Donc il y a eu contact Tu as conçu Donc voilà Et tu as enfanté Donc c'est la mort Et c'est comme ça Que les gens meurent Spirituellement Dans un premier temps Il y a la mort spirituelle Mais l'objectif De l'ennemi C'est de vous tuer Physiquement Étant dans le péché Pour vous empêcher D'aller au ciel Parce que lui Il a raté le ciel Il était là-bas Il a vu la gloire Qui est là-bas Et il est en colère Enragé Parce qu'il a perdu cela Et il veut entraîner Tous les hommes Avec lui Pour l'éternité Dans l'acte de feu Donc c'est un processus C'est pour cela Les écritures Parle de l'armure Du combattant Notamment Le casque du salut Pour nous protéger De toutes Ces attaques Parce que là Ça vient au niveau Ce sont des très enflammés Voyez Ce sont des dards La parole nous parle Des très enflammés De l'ennemi Dans l'épisode chapitre 6 On va le lire On va parler des armes Spirituelles ce soir Mais je vais juste Lire le passage Vu les questions Des très enflammés L'ignorance De beaucoup Des chrétiens Malheureusement Les entraîne À la dérive À la mort Ephesians 6 10 Au reste Mes frères Fortifiez-vous Dans le Seigneur Et dans la puissance De sa force Reveutez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Résister aux embûches Du diable Car nous n'avons pas À lutter Contre la chair Et le sang Mais contre Les principautés Contre les puissances Contre les seigneurs Du monde Des ténèbres De cet âge Contre les méchancetés Spirituelles Qui sont dans les lieux Célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Résistir le mauvais jour Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Soyez donc ferme Ayant à vos reins La vérité pour ceinture Ayant revêtu La cuiresse de la justice Et ayant à vos pieds Ayant vos pieds chaussés Prêts pour l'évangile De paix Par-dessus tout Prenez le bouclet de la foi Avec lequel vous pourrez Éteindre tous les dards Enflammés Du malin Donc les dards Enflammés On va dire C'est des flèches Avec des flammes Des petites Voilà Flammes Tout ça Et ces dards Enflammés Ou c'est très enflammés Quand Certains les balances Si Si t'es pas protégé En fait L'objectif c'est quoi ? C'est de te sortir De cette bulle Déjà avec les pensées Si tu sors de là Tu es fragilisé Et là Il peut t'atteindre Et là Elle est très enflammée Ça vient Ça T'as plus de casque Tu salues Tac Ça t'atteint Et là Tu sens dans ton corps Qu'il y a comme un feu Un vrai feu Mais un feu spirituel Qui est là Quelque chose de Un feu étranger Qui est rentré Qui commence à produire De l'amertume De la colère De la jalousie De la haine De l'irritation Il y a tellement Des gens Qui vont dans nos assemblées Dans le monde Partout Dans toutes les assemblées Qui sont fragilisées Qui sont nues Dieu les voit nus Ils ne sont pas protégés Ils ne sont pas habillés Donc De très enflammés Les Athènes à chaque fois Tatatatata Et c'est souvent Les mêmes personnes Qui vont voir Les mêmes prédicateurs Pour avoir la prière Prière Non Sans se rendre compte Satan se sert d'eux De ses hommes Et ses femmes Pour détruire aussi Les vrais enfants De Dieu Qui prêchent Les prédicateurs Parce qu'ils deviennent Gourmands Ils deviennent tellement Idolâtres Qu'ils ne sont pas Des soldats Imaginez Nous sommes une armée Imaginez Dans cette armée Plus de la moitié C'est des blessés C'est des gens Qui vont toujours Voir leurs dirigeants Pour demander De l'aide De l'aide De l'aide De l'aide À un moment donné L'armée ne peut plus combattre C'est ça Le but de l'ennemi Donc du coup On fait des réunions On devient des consommateurs On va consommer les autres On va manger les autres Et ça Ce n'est pas ça L'église Vous voyez Qu'on soit blessé Et puis fortifié Et puis être préparé À aller affronter À combattre Oui Mais être toujours En train de demander Demain la prière Non à un moment donné Ce n'est pas possible Moi je ne vous cache pas Quand c'est comme ça Je dis aux gens Je ne peux plus Non il faut arrêter Ce n'est plus la vie chrétienne C'est devenu autre chose Là vous avez besoin Des marabouts Une fois dans le monde Mais Jésus Ce n'est pas un marabout Vous voyez Ce n'est pas possible Même les marabouts Ils ne peuvent rien faire Pour nous Pour vous Donc c'est ça Il faut comprendre En fait C'est très enflammé Donc c'est d'abord Au niveau des pensées Ça commence comme ça Tac Et Paul 2 Corinthiens Chapitre 10 Il dit Si nous marchons Dans la chair Il dit En marchant dans la chair Nous ne combattons pas Dans la chair Car les armes Avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes En Dieu Avec lesquelles Nous détruisons Les forteresses Donc vous voyez Les forteresses Au niveau des pensées Voilà Il parle des forteresses Il parle de raisonnement Il parle des hauteurs Et de toutes pensées Donc vous voyez bien Les forteresses Les raisonnements Les hauteurs Ce sont des pensées Là Il n'est pas question Des démons Tout ça C'est au niveau C'est là Amen Et Donc vous avez vu Le processus Tac Une pensée qui vient Imagine Tu t'apprêtes à lire la Bible Et puis tu as une pensée Comme ça qui vient Une ex Un ex Une pensée comme ça Qui vient La nourriture Une pensée comme ça Qui vient Qui commence à mettre De la colère dans ton coeur Contre quelqu'un Voilà Donc ça C'est d'abord D'abord au niveau des pensées Paul dit Nous n'ignorons pas Ses mauvais plans Sa manière d'opérer Donc ça C'est d'abord Sur le plan spirituel Les pensées Tout ça Il y a le processus Qui va avec Le processus Voilà Et ensuite A part les pensées Il y a aussi bien sûr Des hommes Et des femmes Qui sont comme vous le savez A la solde de l'ennemi Qui sont au service de l'ennemi Qui eux par contre Vont nous approcher facilement Pourquoi parce que Parce que Certains sait que Les hommes Beaucoup D'hommes Beaucoup sont naïfs Donc du coup Tous ceux qui viennent Tous ceux qui les approchent Sont frères Sœurs Et puis voilà Donc Comment il fait Comme Satan Il t'a un esprit Avec ses collaborateurs Ils ont Désespérément besoin D'un corps matériel Pour atteindre Les hommes physiques Que nous sommes Voilà pourquoi Ils vont se servir Des hommes Et ça vous le savez déjà Et Paul disait justement Dans 2 Corinthiens Chapitre 11 2 Corinthiens 11 Il dit A partir du verset Donc 2 Corinthiens Chapitre 11 On lit à partir du verset 13 Car de tels hommes Sont des faux Apôtres Des ouvriers Trompeurs Qui se déguisent En apôtres de Christ Se déguiser ici C'est aussi Se transformer D'accord Se transformer On retrouve ce terme grec Dans Philippiens 2 Philippiens 3 21 Où il est dit que Le Seigneur va transformer Notre corps N'est-ce pas Un corps vil Un corps glorieux Voilà Donc c'est vraiment La transformation Et vous vous rendez compte Que Paul va utiliser Un terme fort ici Pour parler de la transformation Que subissent Les faux ouvriers Donc ils sont tellement Transformés Par l'ennemi Ils sont tellement Déguisés Que si tu n'as pas Le discernement Tu peux croire Qu'ils sont vraiment Chrétiens Et tu vois Jusqu'à les épouser Les mariés Tout ça là Te fiança avec Mais ils ne sont pas De Dieu Ce sont C'est livré C'est livré C'est de livré Ils sont du malin Vous vous rendez compte Que Paul va utiliser Ce terme Le terme grec Transformé ici Le terme transformé Ou le verbe transformé Il va l'utiliser Aussi bien pour Dieu Que pour Satan C'est-à-dire Il dit que Les serviteurs de Satan Les faux ouvriers Se déguisent C'est-à-dire Littéralement Se transforment Au point où On ne peut que croire Qu'ils sont de Dieu Et Pourquoi ? Parce que Satan Nous sommes en guerre Satan sait que Pour détruire un corps Il faut Il faut le faire De l'intérieur Si tu as une plaie Sur ta main Tu peux facilement La soigner Mais si c'est une plaie Intérieure Tout ça A l'intérieur De ton corps C'est beaucoup plus difficile C'est pour cela Que les maladies Qui touchent les organes Sont beaucoup plus Difficiles à soigner Que les maladies Qui touchent le corps Le corps La partie extérieure La partie extérieure du corps Et c'est pour cela Que dans cette guerre Il fait beaucoup D'infiltration Énormément 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 Il a toujours procédé ainsi L'infiltration Il s'est infiltré Dans le jardin d'Éden Les enfants de Dieu S'étaient réunis Dans Job 1 Job 2 Et la Bible nous dit Que Satan est venu au milieu Comment ils n'ont pas pu savoir Que c'était le diable Parce qu'il s'était déguisé Dans un roi On nous dit Que des gens Des esprits Des gens S'étaient réunis quelque part Satan était au milieu d'eux Toujours le déguisement C'est un des points forts Qu'il a C'est-à-dire Il est totalement ténébreux Il est tellement ténébreux Tellement ténébreux Que ces ténèbres sont palpables On peut les toucher Ah oui, c'est ça Satan Et il est aussi capable Malgré le fait Qu'il soit totalement ténébreux De produire une lumière Qui peut éblouir Certaines personnes Au point de l'appeler L'ange de lumière Alors qu'il n'est pas L'ange de lumière Quand j'entends des chrétiens Dire que Satan est l'ange de lumière Je dis Mais vous n'avez rien compris L'ange de lumière C'est Dieu lui-même C'est l'ange de Yahweh La lumière du monde Il se déguise En ange de lumière L'ange de lumière C'est aussi les anges de Dieu Qui viennent à la lumière de Dieu C'est ça Les anges de Dieu Mais Satan Il arrive à produire A peu près Mais pas vraiment Mais à peu près une lumière Qui peut te faire croire Que cette lumière est de Dieu C'est pour ça qu'il y a des apparitions De Marie Les gens pensent que c'est Marie La mère de Dieu Les apparitions de faux Jésus Tout ça Les gens disent C'est ça Jésus C'est pour ça qu'il y a des religions Qui sont créées Oh quelqu'un a vu l'ange Gabriel Tout ça Ça a créé la religion C'est tout ça On joue avec cet être là Les gens pensent Que c'est un petit esprit Tout ça Satan Mes amis Il a dit à Paul Tu ne passes pas par ici Il a empêché d'aller A Thessalonique A deux reprises Paul l'a dit Et comme ce n'était pas Le plan du Seigneur Pour que Paul y allait Tout de suite A cette période là Mais Paul n'est pas rentré C'est terrible Il est fort Dans l'art De déguisement De transformation Tout ça là C'est son domaine C'est un des domaines Qu'il aime Préféré Et là C'est ce que Paul dit Il dit Il dit Ce n'est donc pas Un grand sujet d'étonnement Si ses serviteurs aussi Se déguisent En serviteurs de justice Donc vous voyez On dit que ses serviteurs Se déguisent En serviteurs de justice Et ce n'est pas pour autant Qu'on va dire Que les faux prophètes Sont les vrais serviteurs Donc quand on dit Que Satan se déguise Un ange de lumière Il n'est pas l'ange de lumière Il se déguise Pour attraper les gens C'est tout C'est pour cela C'est pour cela Qu'il va diaboliser Les vrais enfants de Dieu En disant Non c'est eux les faux C'est eux les faux C'est eux les faux C'est eux les faux Tout ça Ça va faire des vidéos Tout ça contre les faux Mais en fait Les gens pensent Que eux ils sont vrais C'est la confusion C'est ça Babylone Confusion par le mélange C'est ça Pourtant Jésus a dit On le reconnaîtra A leurs fruits Il n'a pas dit On va le reconnaître Par rapport à ce qu'il prêche A leurs fruits Donc Ils se déguisent Et ces serviteurs se déguisent Et à cette époque A l'époque de Paul Satan avait envoyé Plein de serviteurs De ces serviteurs Dans les assemblées Ils sont rentrés Ils ont fait des dégâts Il y a des serviteurs De Satan Ces serviteurs Nous sommes en guerre Le combat spirituel Ces serviteurs étaient rentrés Il y avait des gens Comme Alexandre le Grand Qui enseignaient Qui s'étaient opposés A Paul ouvertement Il y avait des gens Comme Filette Imené Qui disaient même Aux gens que la résurrection Ava déjà eu lieu Et Paul dit Qu'il renversait La foi de certains chrétiens Vous voyez Ça veut dire que Là où les gens Se rassemblent Pour prier C'est là où Le diable vient Là où les gens Se retrouvent Là c'est là aussi Qu'il va envoyer Ses serviteurs Même au boulot Partout C'est là qu'il peut y avoir Des rencontres Avec les faux enfants de Dieu Les faux chrétiens Les pseudo chrétiens Tout ça Ils font sa malette vraie Devant les hommes Mais dans les coulisses On voit bien Que leurs œuvres Elles ne sont pas de Dieu Donc ils ne sont pas de Dieu C'est de livrer Parfois on est naïf On est trop naïf Pour des noms Tu sais C'est une faiblesse Non L'esprit de Dieu est saint Quelqu'un qui est converti Qui a l'esprit de Dieu Ne peut pas Pousser les gens Au péché sexuel Non C'est une semence Diabolique Satanique Maléfique Luciférienne Combien de fois On doit vous le dire Lui sa faiblesse C'est une faiblesse sexuelle Vous pensez que Dieu Vous pensez que nous On n'aimait pas les femmes avant Donc Dieu va Moins Guérir telle personne Par rapport aux femmes Mais les autres Il n'est pas juste Dieu Il est juste le Seigneur C'est quoi cette affaire là Le problème c'est que C'est vous qui êtes souvent Mais c'est nous Nous sommes trop naïfs Parfois On est gentil Alors que Dieu Ne veut pas qu'on soit gentil Mes yeux commencent A voir un tout petit peu clair Je vous dis Non c'est fini Cette époque là On était gentil On était naïf Facilement Aujourd'hui avec l'éclairage Mes amis Ah non Nous servons le Dieu Qui est lumière Donc ceux qui sont De ces enfants Sont lumière Et non ténèbres Donc vous voyez bien Le Seigneur dit quoi Dans Matthieu 4 On nous dit Oh Seigneur sauve-nous Vous voulez entendre la parole Le combat spirituel Nous sommes en guerre Vous pensez que la guerre Je parlais d'abord Du combat Il n'a pas peur de penser Il attaque au niveau des pensées Il n'arrive pas à t'avoir au niveau des pensées Maintenant ça va être le physique Bah oui S'il voit que sur le plan spirituel Tu es bien armé Les pensées qu'il t'envoie N'arrivent pas à t'atteindre Maintenant il va dire à ses serviteurs Ses servantes Approchez la personne Mais nous on est naïfs Eux ils font leur programme Dans le monde spirituel Contre toi Ils peuvent se réunir Contre toi Pendant 10 ans 20 ans Bah je vous dis 3 ans 1 an Des réunions qui sont organisées Dans le monde spirituel Entre les sorciers Et les démons Parce que parmi les serviteurs De Satan Vous avez Comme vous le savez Les satanistes Qui sont des vrais satanistes Ils sont conscients De ce qu'ils font Ils voient le diable Ils voient les sorciers Ils sortent astralement Faire des histoires Tout ça Et il y en a aussi Qui sont naïfs Ils ne savent pas Que Dieu et Satan Se servent d'eux Ils sont quand même Au service de Satan A leur insu Donc ils vont Satan va les envoyer Bah oui C'est pour cela Dans la parabole du blé Et de l'ivraie On nous dit Que quelqu'un a planté Le blé dans son champ Vous voyez non ? Et son ennemi est venu Pendant que les gens dormaient Il a planté quoi ? L'ivraie Vous voyez ce que je veux dire ? Et les deux plantes Croissaient ensemble Lorsque le blé parut On nous dit Que l'ivraie aussi parut Bah oui Il y a toujours eu Deux réveils C'est pour cela Ceux qui sont naïfs Parmi les chrétiens Quand ils vont dans les assemblées S'ils ne sont pas prudents Et c'est là Qu'ils sont détruits Parce qu'ils vont Contracter des alliances Charnelles Antichrist Mariage Fiançailles Amitié Je vous dis Il y en a qui vont rater le ciel À cause de ça Et laissez-moi vous rappeler On n'a plus le temps Ce matin Juste une parenthèse À 7h du matin Je me retrouve Sur une route Qui descendait comme ça Et au bout Il y avait Les feux tricolores Et je commençais À courir Pardon À courir À courir À courir Et je commençais À m'élever Dans les airs Et je me disais Je vais m'écraser Seigneur Mais qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer Pour atterrir Et je volais comme ça Dans les airs Et je vois juste devant moi Comme ça Un troupeau Des chevaux Roux Un troupeau D'abord Trois Et il y a le quatrième Des chevaux Qui étaient Je n'ai jamais vu Des chevaux aussi Énormes Énormes Comme des camions Roux Comme dans les écritures Trois D'abord Je vois un quatrième Un cinquième Un sixième Un septième Je me disais C'est les sept trompets Tout c'est comment Tout ça Et je vois D'autres encore qui arrivent Tout ça C'était Ils étaient en ordre de bataille C'était Ils filaient Juste devant moi Comme ça Ça passait Et je pensais On allait me mettre Sur l'un des chevaux Tout ça Non non C'était pas ça Et je vois Une bête énorme Bizarre Avec des ailes Tout ça Et un cheval Est venu avec des ailes Il l'a attrapé Et il l'a projeté Contre terre Et les autres chevaux Sont venus sur cette bête là Ils lui ont arraché le coeur Et j'entends quelqu'un dire Maintenant tu vas régner Juste pendant un an Et là je me réveille Le Seigneur Mais qu'est-ce qui se passe ici Et le Seigneur Me connu dans Aquarius 6 Apocalypse 6 Tout ça là Les chevaux Tout 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 Et les chevaux roux là Les chevaux Les chevaux roux D'un proléciste là-bas C'est la guerre Et là là Je crois qu'on va faire Une émission la semaine prochaine On va parler sur la 3ème guerre mondiale Avec ces chevaux là Qui sont déjà lâchés L'armageddon là Vous voyez Et c'est terrible Donc on a plus de temps Donc là Satan sachant qu'il n'a plus de temps Et je crois que la bête L'antichrist C'est le temps Il n'y a plus de temps C'est fini ça Et là Mes amis Satan va Il va amplifier Le combat spirituel Il sait qu'il a très peu de temps Apocalypse 13 Nous en parle Sachant qu'il a très peu de temps Il est animé d'une grande colère Et bien qu'est-ce que c'est fait ? Il va de plus en plus envoyer des pensées de toutes sortes Des pensées impures De plus en plus Le champ de bataille devient terrible C'est un carnage Un carnage Le domaine de la pensée Si tu n'es pas prudent Ça produit l'incrédulité L'apostasie Ben oui Et s'il voit que tu es fort Que tu as le casque du salut Comme je vous ai dit Il va envoyer maintenant Ces faux ouvriers Qui vont vous approcher Les Sambalas Les Tobijas Comme on en a parlé la dernière fois Ils vont vous approcher Oh Dieu m'a dit C'est toi ma femme Dieu m'a dit C'est toi mon mari Dieu m'a dit si Dieu m'a dit ça Ah bon ? Dieu vous a dit quoi ? Tout ça là Ils vont vous approcher Oh vous savez moi aussi Je suis comme vous Je suis chrétien Chrétienne tout ça Et j'ai compris Et j'ai compris pourquoi Le Seigneur m'a dit Sois seul Crie Sois seul Crie Alléluia Un jour Dieu m'a dit Mon fils Sais-tu pourquoi j'ai Pourquoi on était souvent en prison J'ai dit Seigneur oui Parce qu'il était persécuté Par les Césars Il m'a dit Oui Mais c'est moi qui étais derrière Pour le protéger Pour l'isoler à chaque fois Pour qu'il remplisse correctement Sa mission Alléluia Ça va la soeur Tu es fatigué Tu dors Tu es baptisé Tu es baptisé Tout va bien Tu es malade Viens me voir Je vais prier pour toi Seigneur merci pour ma soeur Sors Quitte-la Quitte-la Voilà Sors de moi On acclame le Seigneur Quitte son esprit Allez Sors Sors D'elle Je dis au nom de Jésus De Nazareth Elle te vomi Voilà Elle te vomi Allez Remonte C'est un esprit de mort Il est en train de prendre son âme Jésus Vous voyez C'est une Une réunion de sa famille Des gens de sa famille Sataniste Ils ont fait une réunion Ils ont décidé de manger son âme Elle subit des attaques dans son corps Tout ça Ils ont dépêché un esprit de maladie Tout ça Qui vient Commence à ronger son âme A ronger son corps Et là Dieu me dit Regarde là-bas Je vois ce démon Est-ce qu'il est mort Et elle Elle s'endormait Vous voyez On est en guerre Vous pensez que les gens Nous attaquent Tout ça Avec des faux ouvriers Qui font des vidéos Mais tout ça C'est avec des lettres Qu'on envoie Les chrétiens véritables De doivent comprendre Que c'est la guerre Que nous livrons C'est là Que nous sommes en guerre On dit le combat spirituel Vous pensez que les âmes Qui sont libérées Comme ça Satan Il va envoyer ses ouvriers Qui vont envoyer De plus en plus De plus en plus C'est pour ça Là Dieu m'a dit Si les gens viennent Maintenant pour collaborer Refuse Refuse Ils vont t'approcher Ils vont se glorifier Ici Là on va approcher Tout ça Il y a un esprit derrière Qui anime les gens Il y a toute une organisation Hiérarchisée Démoniaque Satanique Jésus C'est réglé Ce démon a été surpris Par le Seigneur Quand Paul enseignait Il y a un esprit Qui est venu Il a attrapé Les tucus Tout ça qui est tombé Les gens pensent Quand ils voient Il faut comprendre Les choses spirituellement Il était frappé Par un esprit de mort Bah oui C'est comme ça Ça se passe C'est un combat C'est une guerre C'est pas un petit C'est pas quelque chose De petit C'est pour ça Quand on vous dit Sanctifiez-vous Les gens disent Non il est dur Ils sont durs Ils sont méchants Il n'y a pas l'amour Ah bon ? Vous allez Il faut continuer Comme le péché Vous allez être facilement Becté L'ennemi va vous avoir C'est tant Satan Ce n'est pas un petit joueur Moïse meurt Satan Dispute son corps Il dit Je prends son corps Dieu dit à Michael Va Michel va Prends le corps De Moïse Satan dit Je prends son corps Pourquoi il veut Prendre le corps De Moïse ? A votre avis Le transformer En idole Culte Mosaïque Ah oui ? C'est ça L'église catholique On prend les corps De pape On met ça A la Basique Saint-Pierre Les gens vont faire Le pèlerinage là-bas Vous croyez quoi ? Satan ? Ça va tout le monde ? Donc on dit Qu'il a ses ministres Ses serviteurs Ses esclaves Qui font comme leur maître Qui se déguisent Comment ? Eh bien Ils savent que les chrétiens Parlent en langue Beaucoup parlent en langue Ils vont se mettre A parler en langue comme vous Ils savent que les chrétiens Prophétisent Ils vont se mettre A prophétiser Ils savent que les chrétiens Font des vidéos Ils vont faire des vidéos Ils savent que les chrétiens Incrivent des livres Ils vont écrire des livres Il semble que les chrétiens Aiment la Bible Tout ça là Ils vont prendre la même Bible Chrétiens On est trop Je le dis bien Les gens sont trop naïfs Ils vont se convertir Tout le monde devient Frère et soeur Tout le monde devient Oh ben tu sais On va ouvrir son coeur On va tout balancer Raconter Tous ses secrets A la première venue Tout ça Qui t'a dit Tu connais son coeur Demande le Seigneur Te montrer son état d'âme C'est une guerre Et Paul dit Nous n'ignorons pas Ces deux sens Ces machinations Ces mauvais plans Combien de fois Mes amis Combien de fois J'ai failli mourir A cause de tout ça J'étais ignorant Je ne dis pas Que je sais tout Mais les gens venaient Frère Tac Tu mets à côté Mais après Quand le Seigneur Commençait à te montrer Les oeuvres Wow Parfois je vais prendre Des gens pour former Dieu me dit Un mois après Arrête Passe à autre chose Je dis Dans plus de formation Je passe à autre chose Fini Pourquoi ? Parce que L'infiltration Vous croyez quoi là ? Vous croyez quoi ? L'espionnage là Satan est terrible là-dedans L'espionnage C'est comme ça qu'il fait Il est sorti du ciel Il n'est pas sorti de la terre Il ne faut pas l'oublier Satan Satan est devenu Satan au ciel C'est-à-dire là où il y a Dieu Là où il y a sa gloire Et dans l'église de Jésus Christ De douze personnes Il y avait Un agent de Satan Et Jésus dit N'est-ce pas moi Qui vous est Choisis-vous les douze L'un de vous est un diable Et qu'on a la mission de Judas Il allait Rapporter Toutes les Toutes les paroles dites Dans la petite communauté Il raménait tout ça Aux 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 Je vous ai dit la dernière fois, les enfants sont venus le voir, il y a une famille, non ? La dame et son mari disent, voilà, les enfants, là, ils sont dans la sorcellerie. Quatre enfants, touchés. Mais la maman est tout en combattue, tout ça, la santé, au niveau de la santé, parce que les enfants, ils veulent prendre la maman, ils veulent, voilà, la sacrifier. C'est une guerre. Je dis bien, si les dards, les très enflammés n'arrivent pas à vous atteindre, Satan va se dire, bon, pour détruire ce travail, cette œuvre, cette église-là, alors il faut de l'infiltration. Et regardez, même dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Avec la CIA, tout ça, avec le FBI, tout ça, c'est comme ça qu'on va vous infiltrer. Quelqu'un peut venir se faire passer pour, même là, les renseignements généraux, tout ça, ils viennent, les gens vont se faire passer pour des chrétiens. Voilà. Comme des sociologues, ils viennent, ils vont chanter comme vous. Ils vont prophétiser, ils vont parler en langue, ils vont chanter, ils vont même prêcher, ils vont même être jusqu'à être, ils vont jusqu'à être nommés diacres anciens. Ben oui. Ils vont vous étudier de près. À quelle heure vous vous réveillez ? À quelle heure vous mangez ? Comment vous priez ? À quelle heure vous priez ? Est-ce que vous méritez la Bible ou pas ? Tout ça, ils vont vous étudier pour connaître vos faiblesses. Quels sont vos goûts ? Qu'est-ce que vous aimez boire, manger ? Tout ! De sorte que s'ils doivent vous empoisonner, ils savent quelle nourriture vous donner pour ne pas refuser. Vous croyez quoi, les amis ? Comment les pasteurs qui craignent le Seigneur ne sont-ils pas, mes amis, empoisonnés aujourd'hui ? Moi, j'ai été empoisonné à deux reprises. Le combat spirituel. Une femme que nous connaissons, tout ça là, on est parti à une mission avec, elle va sur internet, elle tombe sur une vidéo, tout ça là, sur un message. Comment elle est... Vous allez comprendre le combat spirituel. Là, là, ceux qui s'attendent à ce qu'on parle d'abord, la sirène des hommes, non, 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 il faut qu'on... Il faut aller plus loin. Parce que vous, quand vous cherchez les démons, là, ceux qui vous approchent physiquement, là, ce sont des potentielles bombes. Si vous n'avez pas le discernement. Elle vous dit. Mais là, l'objectif, ce n'est pas de vous pousser à la méfiance, ce n'est pas ça. Mais c'est de vous dire que vous devez être debout dans la prière, avoir le discernement, parce que nous côtoyons l'ivraie tous les jours. Une sœur. On est parti à mission à Cahors, en France. Elle est venue pour la première fois. Donc, je la vois, elles étaient à deux, deux Françaises, et elles me disent, voilà, nous sommes tombés sur tes vidéos, sur Internet, donc nous avons vu qu'il y avait le programme ici, on est venus. Donc, on l'a encouragé, on les a encouragés. Et ensuite, l'une d'elles, elle est venue plusieurs fois à Paris, elle était encouragée, elle vient de Nice. On est parti avec elle au Gabon, on s'est mobilisés pour la soutenir. Tout ça, elle a deux enfants de 6 ans, de jumeaux. Et un jour comme ça, elle tombe sur le net, elle tombe sur le profil d'un soi-disant chrétien. Et parce qu'elle avait mis une image sur son profil à elle, elle a vu la même image sur le profil du monsieur, elle s'est dit certainement, c'est un signe. Comme elle cherchait désespérément un homme. Donc, tac, elle quitte Nice, elle laisse son papa qui est dépendant, qui est malade, qui est assez âgé, donc elle se retrouve en Belgique avec ses deux enfants, en ménage avec son monsieur. Et qu'est-ce que ça se passe ? Eh bien, ce monsieur, ce jeune homme-là, donc, elle a 34 ans au moins, lui en a 21 au moins, il a 13 ans d'écart, et là, le jeune homme-là, je le connais vite fait. Mais je ne savais pas que c'était ensemble. Il est même venu ici, à une veille avec la jeunesse. Il paraît doux, il paraît calme, il paraît, mais, spirituel, tout ça, mais vraiment, irréprochable. Il interdit aux enfants de la fille, de la soeur, de manger correctement, et il va laisser un de ses enfants sur le balcon, en plein hiver, pendant 15 heures. L'enfant a été frappé, a eu un coup de froid, tombé malade, il est jusqu'à ce jour hospitalisé, je crois. L'affaire a éclaté, les chaînes de télé, on en parlait, BFM, secte, tout ça, parce que lui, il disait que c'est Jésus-Christ qui lui disait qu'il devait fonctionner comme ça. Les enfants étaient sous-alimentés, donc le papa des enfants quitte Brazzaville pour aller jusqu'en Belgique pour voir ses enfants, donc il achète un hamburger pour donner à l'un des enfants, et tac, il cache cet hamburger parce que tellement qu'il ne mangeait pas, ça c'était à leur faim. Vous voyez ? Donc là, il va prendre, au moins, il est gardé à vue depuis deux ou trois mois, il va prendre pour 20 ans de prison, au moins. Vous voyez ? Les enfants maltraités, la femme, elle ne sortait plus. Vous voyez ? Et c'est terrible. Voilà le combat spirituel. Voilà quelqu'un qui était là, qui a reçu des enseignements, et qui, n'est-ce pas, n'a pas compris que le monde est ténébreux, que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être, et tout ça. Et là, elle est tombée dans son piège. Donc, elle a détruit sa vie. C'est clair ? Elle a détruit ses enfants. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Oh, Dieu. Alléluia. Combien de gens, aujourd'hui, ne sont-ils pas détruits ? Parce qu'ils ont été approchés par les agents du diable. Satan sait que nous aimons, nous sommes dans la chair, souvent là, on aime les amitiés charnelles, il y a les sentiments, vous savez, tout ça, ça fait des années qu'on se connaît, tout ça, tout ça. On est du même bled, on est du même coin, tout ça, on est du même pays, vous savez, tout ça là. Le cœur, là. Esaü et Jacob avaient les mêmes parents. Il y en a un qui était de Dieu, un autre, du malin. Caïn et Abel. Même père, même mère. Mais le cœur, là. Alléluia. Vous voulez aller au ciel, allez au ciel, mais vous, c'est une lutte. Parce que ça va commencer d'abord au niveau de la famille, parfois. Les agents du malin, pour vous arrêter, pour nous empêcher d'aller plus loin, ils mettent en place des coutumes et des traditions. qui retiennent les gens, ce sont des liens. Quand je vois des gens qui se disent chrétiens, qui vont demander la dot, l'argent pour leurs enfants, la boupée. Voilà la sorcellerie. Ça, là, ce sont des sorciers. D'ailleurs, tout va dire sorcellerie. Voilà. Et vous savez quoi ? Les agents du Satan, ils prennent l'abîme, ils la déforment. On parle de raisonnement, non ? On parle de forteresse. Parmi les forteresses, vous avez des coutumes et des traditions. Voilà. Le combat spirituel. Pour sortir de là, c'est des prisons. Ça emprisonne les gens. Vous pensez être converti, mais en fait, vous êtes toujours dans les prisons. C'est pour ça que les gens disent « Satan, écoute-moi, les gens se disent mais vous êtes avec moi ? » Vous observez mes pratiques ? Et vous êtes étonné, parfois, il y a des combats où vous ne comprenez pas. Mais c'est normal parce que vous observez les pratiques et les coutumes qui viennent de l'enfer. Je vais marteler un tout petit peu sur la dot sans rentrer dans les détails. Vous prenez les versets hors contexte. Oh, Abraham a payé la dot. C'est écrit où qu'il a payé la dot ? C'est écrit dot ou présent. Prenez un dictionnaire vérifié. Dot est présent. Ce que c'est ? Tout est mélangé. Lors de la dot africaine, c'est la sorcellerie qui est pratiquée. C'est là que les femmes sont mariées avec des démons de nuit. Les succubes incubent. C'est là que les hommes et les femmes sont mariés la nuit. C'est comme ça ? Comment voulez-vous chasser les démons ? Comment voulez-vous combattre contre le lucifère ? Tout ça là. Si vous êtes dans les traditions, les coutumes liées jusqu'aux os. Ce n'est pas possible. C'est symbolique. C'est écrit où ? Quand on est chrétien, on dit bien que les choses anciennes sont passées. Vous ne voulez pas abandonner les choses anciennes. Vous êtes assis là, mais vous allez assister à des dot. Là, on vend les armes du Seigneur et vous pensez que Satan ne vous a pas contrôlé. Mais il vous contrôle. Vous cultivez sa pensée. Vous nourrissez sa pensée. Vous arrosez sa pensée. Vous transmettez ces choses à vos enfants. Comment voulez-vous être des vainqueurs ? C'est pour cela, personnellement, je ne veux plus aller au mariage. Quand j'entends, il y a eu quoi ? Dot ? Je ne veux pas. Symbolique ? Je ne veux pas. Vous dites, non, il faut donner juste une chaussure symboliquement pour... Quelles chaussures, tout ça là ? Ton fils, ta fille, tout ça là, ne t'a jamais acheté un cadeau ? Tu veux seulement porter des chaussures pour avoir ce mariage ? Tu ne vois pas que c'est la sorcellerie, tout ça là. Vous êtes des sorciers et des sorcières, je le dis. Voilà. Les gens pensaient que le combat spirituel, ils vont nous parler de quoi là ? Mais c'est tout ça le combat spirituel. Satan sait que pour... Paul dit que ce sont des forteresses, il dit que ce sont des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance. C'est ça, la connaissance de Dieu. vous êtes là, vous êtes content que vous prenez 20 euros, 10 euros parce que vous avez vendu votre fille. Vous êtes des sorciers, des couples des sorciers. Je ne sais même pas ce que vous voulez faire encore dans les enseignements ici, là. Vous êtes tous des sorciers dans les assemblées depuis 15 ans. Vous êtes des vrais sorciers. C'est vous les sorciers. Vous rigolez ? Il ne faut pas rigoler. Ce n'est pas un théâtre. Parce que Dieu pleure. Vous dites non parce qu'il y a les oncles, il y a les tantes. Mais vous voyez, regardez-moi les coutumes, regardez-moi les traditions. Et vous pensez que vous êtes encore converti ? Vous avez peur des sorciers de vos familles. Voilà pourquoi vous allez vendre vos enfants parce que vous avez peur qu'un oncle vienne comme ça. S'il entend que vous avez marié votre enfant sans d'autres, l'oncle va parler. Vous n'avez pas de foi. Comment un oncle sorcier peut manger un enfant de Dieu ? Vous n'avez pas foi. Moi ? Vous allez venir me manger ? Mais vous allez laisser les plumes chez moi, là. Vous n'avez pas le Dieu que je sers. Je dis bien à ma famille, personne ne mourra par la sorcellerie. Personne. Je le dis. Tous les sorciers, eux-mêmes, ils vont descendre s'ils ne se repentent pas. Jamais. Vous croyez quoi ? Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Nous servons le Dieu Glorieux. Vous pensez quoi, là ? Nous sommes un peuple prophétique. Nous avons la parole prophétique. Mais vous avez peur des sorciers. Vous savez pourquoi vous allez faire des dotes, des rayons bizarroïdes, tout ça, là. Il y a un couple qui est venu me voir. Le frère est combattu par sa mère, contrôlé comme pas possible. Il faut venir manger le 24, manger le 30 avec sa famille. Vous voyez la sorcellerie ? C'est ça la sorcellerie. Le combat spirituel, c'est tout ça. Des racines profondes qui retiennent les gens dans les traditions, les coutumes, des codes, un protocole charnel. C'est tout ça, là. Quand un couple doit se marier, on a fait venir un débatteur qui discute sur le prix qui est venu de Belgique jusqu'en France. Ce monsieur, c'est son métier. Il se vante d'avoir marié plus de 2 000 personnes. Tout ça. Un vrai sorcier que des parents de la femme font venir pour venir vendre leur fille. Vous vous rendez compte à quel point les gens soient envoûtés ? Vous vous rendez compte à quel point vos familles sont de la sorcellerie ? Et à la peur ! La forteresse. Je disais à un frère qui était avec nous, toi, tu as assisté à une d'autres là-bas. On filme, on voit ton visa, tes yeux dans l'enveloppe là-dedans, on compte l'argent. Tu ne peux pas travailler avec moi, là. Non, non, non. Je ne suis pas dans la compromission, là. Dites ce que vous voulez. Il est dur, il est méchant, tout ça. Ce n'est pas mon problème. Je vais aller au ciel. Pas de compromission. Vous filmez quand je dénonce la dot et vous assistez au dot. Vous êtes libre. Vous voulez faire ce que vous voulez ? Faites-le, mais pas ici. Pas avec moi, parce que moi, je veux être clair, je veux être clean. C'est aussi ma liberté, voilà, de travailler avec les gens qui acceptent tout le message que Dieu nous donne. Voilà. Parce que je sim que quand on veut servir le Seigneur, il faut être entier. On va prendre des choses qui nous arrangent et puis le don, non, non, il faut la sagesse. Non, non, si on n'est pas éclairé, il faut prier, Dieu va nous éclairer. C'est pas ça. Vous déformez les écritures, tout ça. Reste chez toi, sois éclairé là-bas. Mais sinon, la parole est claire. Vous vendez les âmes, vous vendez les gens, vous comptez l'argent, on vous apporte les pannes, les pannes, tout ça, c'est quoi ça, un magasin, c'est quoi ça ? Vous voulez donner les pannes, tout ça, la famille de la fille, pourquoi ? Parce que la fille a été élevée correctement et le garçon, on ne l'a pas élevée correctement. Où est la justice dans tout ça ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi, elle est prophète. C'est écrit ou pas ? Vous me demandez 2000 euros pour que mon fils épouse votre fille, je vais demander aussi 2000 euros. Dans ce cas-là, je vous dirai, dans ce cas-là, ne donnez pas parce que c'est 2000, 2000, on est quitte. Comme ça, il n'y a rien. Voilà. On acclame le Seigneur. Ça, c'était juste une parenthèse. Voilà. Parce que mon fils, quand j'achetais cette couche-là, vous n'étiez pas là. Quand je l'ai éduquée, vous n'étiez pas là. Donc ça veut dire que moi, j'ai fait un sale boulot. Vous, les parents de la fille, vous avez fait un bon boulot pour votre fille et pas moi ? C'est quoi cette affaire-là ? Avec vos traditions, vos coutumes basées sur la sorcellerie, la haute sorcellerie. Vous avez peur de parler parce que vous vous dites non, il va y avoir des clashes. Mais il faut qu'il y ait des clashes, il faut qu'il y ait des scandales. Vous avez peur de quoi ? On vous a muselé pour ne plus parler ? C'est quoi cette affaire ? Ça, c'est une parenthèse. Là, je parle. Le combat spirituel. J'en dis, ils sont sortis du mulet de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Waouh ! Même les apôtres-là étaient approchés par les faux. Je dis bien, il est difficile d'attraper quelqu'un de la sorcellerie parce que les sorcelles, il n'y a pas plus fort qu'eux en matière de déguisement. Je vous dis, ils ont la connaissance de la parole, les versets, plein le crâne. Les gens sont trop naïfs. Ils sont là, ils vont s'asseoir. Ils rentrent dans une assemblée comme celle-ci, ils vont regarder qui prie ici et qui ne prie pas. Quand ils rentrent là, ils savent tout de suite, parce qu'ils voient dans l'esprit, qui sont ceux et celles qui ne sont pas du Seigneur. Et ceux qui sont du Seigneur, ils ont une lumière sur eux. Ils brillent. Il y en a très peu. Et ils vont les approcher. C'est un couple qui prie, le sataniste qui arrive dans l'assemblée a la mission de détruire l'assemblée. Il va approcher le couple. Dans l'assemblée, hein? « Bonjour, bonjour, vraiment, je vous trouve vraiment bien, tout ça, j'aime bien comment vous priez, comment vous vous comportez, tout ça. Ah, ben c'est bien, mon frère, ma soeur, tout ça, là. » Relation, la relation est née. Échange de contact, tout ça, la coordonnée. Et ils vont tout faire, bien sûr, pour venir à la maison chez vous. « Je voudrais bien passer à la maison un week-end, tout ça, là. Il n'y a pas de souci. Ma soeur, mon frère, ma soeur, tout ça, là. Viens à la maison, ma soeur. » Et tac, elle arrive à la maison. Tac, le sorcier arrive, le sataniste arrive, mandaté par l'ennemi. Il va savoir comment vous priez à la maison. Tout ça, ah, les enfants sont... Ils notent, hein? Ils rendent des comptes. Par exemple, Satan va lui dire « Tu vas approcher ce couple dans l'assemblée parce que c'est à cause de la prière, à cause de grâce aux prières de ce couple-là que cette assemblée tient, que les gens se convertissent. » Donc, tu approches ce couple-là, tu vas tout faire pour aller chez eux. Donc, tu as une mission, tu ne dois pas dépasser, tu as une mission, il faut les détruire en un mois. Oui? Si c'est une femme, la femme arrive, « Ah, ça va tout ça? Ok, viens à la maison. » Elle vient à la maison, « Bonjour, bonjour, comment ça se passe? » tout ça, bien. Un petit café, thé, nourriture, tout, 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 machin. Et elle devient comme membre de la famille. Elle va approcher la sœur et elle va commencer à balancer des pensées. Comme on a vu, hein? Tac! Et la sœur qui n'aimait pas vraiment les vêtements, tout ça, commence à vouloir s'habiller, tout ça, qui n'aimait pas la nourriture, les choses de ce monde, commence à aimer les choses du monde. Elle commence à mettre la pression sur son mari. Là, la femme sataniste se met entre l'homme et la femme. Le couple qui n'avait jamais eu de dispute commence à se disputer. Et la femme, très subtilement, commence à accuser l'homme auprès de la femme. « Ah, ton mari, c'est comme ça qu'il te parle? C'est pas normal, ça. T'es quand même une femme de Dieu. Moi, je te vois bien chanter, je te vois bien prêcher, tout ça, là. C'est pas normal quand même. » Et là, conflit dans le couple. Fini. Murmure, conflit, plus de temps de prière, tout ça, c'est fini. Elle a planté sa semence. Et parfois, le mari va juste à tomber amoureux de la femme, va coucher avec, finit. Le feu est éteint automatiquement. Le couple est détruit et l'assemblée est détruite. Fini. Une fois que la femme a fini sa mission, l'église est détruite, ciao, ciao, fini. Imaginez si c'est un pasteur, comme ce soit le cas. Fini, il est détruit. L'assemblée est finie. le combat spirituel. Je dis bien, tel que tu es là, il y a une liste établie dans le monde spirituel sur toi. avec des démons dépêchés pour détruire ta vie spirituelle, ton couple, tes projets. Donc, toute personne qui t'approche, tu dois demander au Seigneur, ce que je fais de plus en plus, Seigneur, parle-moi, montre-moi son cœur, son état d'âme. Écoutez bien, frère, je dis bien, on est trop naïfs. Ils savent comment pénétrer dans les familles. Si tu as des fils, c'est une femme qui peut rentrer épouser un de tes fils, une de tes filles. Ça, ça prend les racines bien comme il faut. On est étudié. Il y a des réunions qui sont organisées, on étudie. On dit, les démons qu'on envoie, ce sont les démons, n'est-ce pas, les démons familiers, qu'on appelle démons familiers. Ils viennent comme ça, ils connaissent, ce sont les démons avec lesquels travaillent les marabouts, les voyants. C'est-à-dire, c'est les démons qui connaissent les gens, ils les suivent, ils peuvent donner des informations. C'est des espions. Tous nos faits et gestes, c'est pour cela que la Bible dit qu'il faut être conduit par l'esprit. Pourquoi ? L'esprit est comme du vent, celui qui est né de Dieu, né de nouveau, est comme du vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ce n'est pas écrit en vain. C'est-à-dire que Dieu change les tactiques. Il dit, régne le réveil. Et maman, il dit, arrête, les gens viennent me voir, il faut continuer, je ne vais n'avoir rien compris. Infiltration, tu lui as arrêté, passe à autre chose. On ne doit pas te cerner. C'est pour cela que si tu n'es pas conduit par l'esprit, c'est fini. Ils vont te cerner, ils sauront comment tu procèdes. Et là, t'es cuit. Parce que ton organisation n'est pas celle du Seigneur. Ton programme n'est pas celui du Seigneur. Toi, tu dis, du premier, quand j'entends les chrétiens qui me disent, nous, moi, chaque lundi, je jeûne. Tout le lundi, je jeûne. Je dis, voilà les religieux. Satan sait que tout le lundi, tu jeûnes. Alors, il ne va pas venir le lundi, il vient le mardi. On acclame le Seigneur. Alléluia ! Qui est religieux ici ? Lève les mains. Voilà. Il dit, je veux me laisser guider par le Seigneur. S'il me dit, parce que la conduite de l'Esprit, c'est ça, ça change tout le temps. S'il te dit, lundi, tu jeûnes, ok. Il dit, la semaine prochaine, je te dirai. Moi, quand les gens me disent, regardez, vous ne me verrez pas mon programme sur l'année. Non. Si j'ai un programme, vite fait, là, mais vous ne verrez pas mon programme juin, juillet, août. Non, c'est quoi cette affaire-là ? Les gens veulent m'amener dans ça. J'ai dit, non, 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 pour me surveiller. Non. Ah non. Je suis l'en dit, frère, il faut donner une dalle. Il dit, attendons. Ils ne comprennent pas. Vous voyez ? Non, on ne peut pas. Dans ce combat-là, c'est notre général qui nous donne des ordres. Alléluia. C'est le roi des rois qui assiste sur son cheval blanc et nous, on est derrière. S'il va à gauche, on va à gauche. Il y a à droite, à droite. Il y a un tendon là. Alléluia. Voilà, c'est ça. Moi, je vois des hommes de Dieu soi-disant, tu vois, sur leur site, le programme du 1er janvier le 31 décembre. Satan, il a déjà tout le parcours. Il les attend seulement quelque part. On dit, la semaine prochaine, on fait quoi ? Je ne sais pas, on va voir. Au dernier moment, on dit, on programme. Parfois, ils sont troubés, les satanistes, ils se sont troubés. Il faut se mobiliser de nouveau. Ils arrivent comme ça. Ça change. Vous pensez ? On dit, cette église est organisée. Ils ont des estrades, ils ont chorales, pourquoi ils n'ont pas la chorale là-bas ? Pourquoi ils n'ont pas tout ça ? Pourquoi ils n'ont pas ci ? Pourquoi ils n'ont pas ça ? Oui, c'est ça. C'est lui qui l'a mis en place. Il dit, voilà, venez, tous les dimanches, ils vont commencer à disant pile, ils vont finir là, midi pile, le pasteur va dire, on arrête, on va prendre un petit vin quelque part. C'est comme ça, c'est moi qui gère ici. Ils ont embelli la cuisine, tout ce qu'il faut. Ah oui. Il dit, regardez, vous allez voir, le pasteur va commencer à prêcher à 10h30, c'est parce que c'est comme ça, il est réglé comme une horloge. Il dit, je lui ai juste donné 45 minutes. Il va parler de ses voyages, il parle de son chat, il parle de son chien, il va parler de la plage et tout ça, il était au Cinoche, il était, il dit, c'est pour moi qu'il fait tout ça, c'est moi qui lui ai inspiré ça. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont intelligents selon les hommes, selon le monde, ne veulent pas être troublés. Ils ne veulent pas de surprises, ils ne veulent pas, vous savez, ils ont des béquilles, vous voyez, ils ne veulent pas se laisser guider par l'esprit, aller dans les eaux profondes, non, mais dans le combat spirituel, si vous n'allez pas dans les eaux profondes, si vous voulez avoir pied, vous allez toujours être atteint par l'ennemi. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut le laisser entraîner par le courant d'eau. Vous savez comme l'homme qui marchait dans l'Ézéchiel 47, il marchait, il avait pied, normalement donné, il ne pouvait plus marcher, il n'avait plus pied, parce que là, il fallait se laisser entraîner. Dieu dit, va gauche, gauche, droite, droite, arrête-toi là, on a tout ça là, monte, monte, descends, c'est ça, dans le combat spirituel. Il y a des lundis où je vais aller, le saint dit, tu restes à la maison, tu ne bouges pas. Il dit, c'est comme ça, je ne vous, ce n'est pas vous que je sers là, c'est Dieu. Voilà, le maître dit, je ne bouge pas, c'est comme ça, la guerre. Vous savez, l'homme de sorcière qui m'a approché, mais il y en a plein, frères, plein. Il y a même des gens qui peuvent venir là, Dieu m'a déjà dit, celui-là, il ne va pas changer, celui-là n'est pas de moi, celle-là n'est pas de moi. Je sais, je ne sais pas tout, mais je sais. Quand le Seigneur enseignait, il savait que Judas n'était pas de lui, mais Judas allait à mission avec Pierre. ils ne sont pas de Dieu, mais ils sont là. Pourquoi ? Mais ce sont des pions. Et leur objectif, c'est de détruire ta foi. Il y a beaucoup de gens, je ne prie plus, j'ai été blessé par tel frère. Il n'est pas de Dieu certainement. Il a atteint son objectif. Il t'a éteint. C'est pour cela que, les gens vont prier, 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 il n'y a rien. Il prie, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça se passe ? Vous pensez que vous êtes un? Non. Regardez, les vrais enfants de Dieu, ils ne pêchent pas volontairement. Non. Ils ne vont pas planifier le péché en disant, je pars là-bas, je vais coucher, je vais demander pardon. Ils ne sont pas de Dieu. Non. 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 Les satanistes. Les satanistes. Il y en a plein. Les gens pensent que c'est seulement en Afrique. Laissez-moi vous dire des choses. Avant de finir, je voudrais que vous compreniez une chose. Donc, nous parlons, on a vu les pensées, cette attaque au niveau des pensées, les pensées représentent le champ de bataille. On a vu maintenant les individus, les hommes comme vous et moi. À part les démons, vous avez cette armée de l'ennemi. composée bien sûr des satanistes. Des hommes et des femmes qui ont fait allégeance à Satan, de manière officielle. Ils servent le diable. Ça, vous le savez. Ils sont satanistes. Ils sont francs-maçons de plus de 33e degré. Tout ça, ils parlent avec le diable. Ils invoquent Satan. Satan leur apparaît. Les illuminatis, tout ça. Ils sont illuminés. D'accord ? Et vous avez des gens comme, ceux qui sont dans les sectes, comme Maïkari, comme Ékankar. Tout ça, les Ékankar, tout ça là, eux, ils font ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Et vous avez aussi des gens qui font des voyages astraux, des sorties astrales, de manière volontaire. Et d'ailleurs, ils en parlent ouvertement sur YouTube. C'est quand même terrible. Comment sortir de son corps. Vous voyez ? On ne se cache pas. Et ça là, c'est plus les Européens qui font de telles vidéos. Vous voyez ? C'est ça la sorcellerie. Vous voyez ? On vous apprend comment sortir de votre corps avec votre esprit. Et ils le disent. Ils vont faire des rencontres avec des entités, tout ça là. Ah oui ? Ils vont parler des niveaux. Voilà. C'est ça. C'est accessible aujourd'hui. C'est plus caché. Ils quittent leur corps. Ils viennent vous observer. Ils viennent vous épier chez vous. C'est-à-dire un voisin qui va faire un voyage astral, sort de son corps. Il va traverser la matière, bien sûr. Il arrive chez vous. Il vous regarde. Comment vous mangez ? Comment vous douchez ? Tout ça là. Il vous observe. Et aux Antilles, on appelle ça les dorlisses. Les hommes comme vous et moi, des voisins ou des gens de famille, ils viennent coucher avec vous. Avoir des rapports sexuels. Vous vous réveillez comme ça. Eh bien, vous comprenez ? Tout ça là, c'est comme si vous aviez été avec un homme ou une femme. C'est ça. Des hommes comme vous et moi, des satanistes, ils viennent coucher avec vous parce qu'ils n'ont pas, dans le monde physique, ils ne peuvent pas vous atteindre, avoir des rapports avec vous. Et ils le font maintenant en esprit. Vous comprenez ? Quand on dit mari, femme, c'est pas seulement les démons. Ça, c'est aussi des hommes. Voilà. Ils peuvent vous suivre jusqu'au travail. Il y en a, ils ont l'impression d'être observés parfois. Ils sentent comme une présence bizarre chez eux, parfois. Ils se retournent comme ça, mais c'est comme si on sentait quelqu'un derrière, c'est comme si quelqu'un était derrière en train de vous... Mais c'est vrai. Ils vont, ces satanistes-là, se servir parfois de vos... Parce qu'ils se déguisent. Vous voyez ? Ils sont capables de produire la lumière alors qu'ils sont ténébreux. Donc, ils peuvent prendre même votre image pour aller faire croire aux autres que vous êtes sorciers. Que vous venez les envoûter la nuit, les agresser, les étouffer, les étrangler. Vous comprenez ? Et parmi les satanistes-là, vous avez les sorciers, les petits. Les sorciers-là, eux-là, c'est les premiers... C'est vraiment les... Voilà. C'est le premier niveau dans le monde démoniaque. On commence par la sorcellerie. Après, on devient sataniste. C'est-à-dire, là, on est vraiment... On parle à Satan parce que tous les sorciers ne parlent pas à Satan. Voilà. Les satanistes, eux, c'est vraiment... Ils ont affaire directement à Lucifer. Ils l'invoquent, ils sortent, ils descendent, ils apparaissent. Donc, vous avez certains marabouts qui parlent... D'autres, non. D'autres sont simplement des petits sorciers ou des farceurs. Mais certains marabouts, certains voyants qui vont faire appel aux entités, tous ces démoniaques, ils sont au service de Lucifer et Satan les envoie beaucoup dans les assemblées comme la plupart des prêtres aussi, des prêtres ou des pasteurs, voilà, des théologiens, ils sont satanistes. Mais Satan les a formés et envoyés. Il leur a dit aller et implanter les assemblées. Aller et implanter des maisons de Bible. Aller et implanter des maisons de réduction de révision de Bible. Tout ça, là. C'est comme ça qu'ils opèrent. Toute une organisation. Ils sont à la base de sectes, de sectes, de sectes, tout ça, et des mouvements ésotoriques, tout ça. Ils sont poussés par des musiciens, comme Marlene Manson, tout ça, là, comme Madonna, tout ça, là. Ce sont des prêtres, des prêtresses vaudou. Leur concert, c'est des rites initiatiques où les fans sont initiés au culte luciférien. C'est ouvert à tout le monde. Ils prennent la Bible et soit ils la brûlent ou ils la déchirent devant tout le monde. Vous voyez ? Ils vont porter les croix gamines, tout ça. Donc, c'est pas caché. Vous avez des gens comme Hitler, par exemple, aussi. Il y en a plein, comme la plupart des autorités, tout ça, de ce monde. Vous voyez ? Et Paul a eu affaire à Barre Jésus, par exemple, et Limas. Philippe a eu affaire à Simon le magicien, fils du diable, Pierre le dira. Vous vous rendez compte ? Et je dis bien, à part eux, vous avez aussi des hommes, d'autres hommes, d'autres hommes et femmes, d'autres humains qui ne sont pas leur niveau dans le satanisme et tout ça, mais ils sont quand même de l'ivraie. C'est-à-dire, leur cœur ne changera jamais. Ils ne sont pas des dieux. Vous voyez ? Et ils sont aussi dans les assemblées. Et eux-là, ils vont coucher avec des femmes, facilement, ils vont vous draguer, ils vont coucher avec vous, mais quand ils sont devant nous, ils sont tout gentils, ils sont tout beaux, ils sont très dangereux aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très hypocrites. Ils jouent des rôles. Il n'y a pas plus méchants que ces gens-là. C'est pour ça que, personnellement, avant, je ne comprenais pas, mais quand j'ai affaire à quelqu'un qui joue un rôle et qui connaît la parole et qui joue un rôle, devant moi, je m'en éloigne aussitôt. Alors, tout de suite, avant, j'étais plus gentil. Dieu m'a fait comprendre que tu vas mourir parce qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'un apôtre, qu'un prédicateur lui dise, l'hypocrisie, ce n'est pas bon que coucher avec une femme alors que tu ne l'as pas épousé, ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu reçoit l'enseignement de Dieu directement. Vous comprenez ? C'est ça, l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de venir au centre ici de formation pour comprendre que craindre Dieu, c'est biblique, que convoiter, ce n'est pas bon. Non, ça, c'est des choses que Dieu t'enseigne tout de suite. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ils ont joué un rôle et ils sont, comme les satanistes, ils sont beaucoup dans les assemblées. Le Seigneur les a appelés les hypocrites comme les pharisiens. Voyez ? Comme certains pharisiens, il y en a qui étaient satanistes, d'autres, c'est simplement des hypocrites. Les religieux. Déjà, le monde est complètement géré par les démons. Ensuite, nous avons des gens qui nous approchent, qui peuvent être membres de nos familles, parents, enfants, soeurs, frères, qui peuvent être à la sorte de l'ennemi, au service du malin. Vous vous rendez compte, mes amis, avec les pensées impures qu'ils ont. Donc, c'est vraiment un combat terrible. Comment ils vont procéder aussi pour nous atteindre s'ils ne sortent pas de leur corps ? Ils peuvent passer par la nourriture. Ils vont préparer la nourriture. Il y en a qui aiment beaucoup faire des beignets, par exemple. Ils vont proposer aux frères et sœurs dans les assemblées et vous mangez ces beignets et vous êtes endormés spirituellement. Il y a une femme quand j'étais pasteur avec son mari. Sa fille est venue une fois même témoigner. Il y a 15 ans de cela. Elle était toujours entrée, elle voulait toujours me voir. Papa, elle m'appelait comme ça. Je prie pour mon oeil droit. Je prie. Papa, au lendemain, l'oeil go, je prie. j'étais trop naïf. J'étais jeune, je viens de commencer l'oeuvre. Donc pour moi, tout le monde était gentil, tout le monde était frère et sœur. Tout le monde était de Dieu. Quelqu'un qui veut me voir parce que... Ah, il est de Dieu. Et tout de suite, je nommais un diacre, ancien, tout ça là. Seigneur, sauve-nous. Heureusement que Seigneur est bon. Sauve-nous. Je lui ai confié à l'homme, j'ai confié la gestion. On avait deux minibus qui allaient chercher les gens à la gare. Donc il était un des chauffeurs de ces deux minibus-là. Et sa femme, lui était un diacre, sa femme était là tous les jours avec nous. Elle faisait beaucoup à manger. Et on mangeait. Je me rappelle, elle a donné deux maniocs, deux choukwangs à un couple qui devaient se marier. Et le frère, depuis, il a eu des problèmes d'estomac. Et on a compris par la suite que ces deux choukwangs étaient le frère, représentant le frère et sa femme. Ils se sont mangés eux-mêmes. Mangés eux-mêmes. Vous voyez ? C'est terrible. Et un jour, comme ça, on l'attrape parce qu'elle venait toujours me voir. Pourquoi ? Regardez, je vous dis une chose. Les satanistes, quand ils voient qu'il y a l'onction quelque part, ils vont venir, les sorciers. Ils vont toujours demander la prière. Ils vous épuisent. ils se rechargent. Ils se font volontairement délivrer des démons. Quand ils ressortent, ils vont pêcher volontairement et les démons reviennent plus nombreux qu'avant et c'est comme ça qu'ils deviennent plus puissants encore. Ben oui. Parce que Jésus a dit lorsqu'un démon sort d'un corps dans Matthieu 12, 43, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve pas. Et il dit je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vite balayée et ornée et il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. C'est ça ? Donc c'est comme ça qu'il se recharge et il devient encore plus puissant. Ben oui. C'est pour cela dans les églises de Corinthe où il y avait beaucoup d'onctions. C'est là où il y avait beaucoup plus d'oeuvres de la chair parce que les gens se recharger. Et c'est ce que cette maman faisait. Je priais pour elle, elle se rechargeait. Je priais pour elle, elle devienne plus puissante. Et un jour, on l'attrape, on l'a attrapée, on lui a parlé ouvertement, elle a commencé à vouer, oui, j'assiste à des réunions toutes les nuits, mais bon, je ne fais rien de mal. Mais quand même. Et puis sa propre fille est venue, est venue il y a quelques temps ici pour confesser. Comment ça va ? Cette dame est allée chez elle, lui proposant, lui donnant des rideaux et c'est comme ça qu'elle avait mis des caméras dans la maison pour observer sa fille. Elle a mis des caméras carrément. Voyez ? C'est pour cela, les Écritures nous disent qu'il faut sanctifier toutes choses. Satan, comment il procède ? Vous savez, un nuissier, un nuissier qui vient chez vous, si vous n'avez rien, si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, vous n'avez rien, vous ne devez rien à personne, aucun nuissier ne peut vous casser votre porte. Mais s'il arrive et qu'il casse, il est dans son droit. Parce que vous avez des choses qui ne vous appartiennent pas, parce que vous devez de l'argent à quelqu'un, Satan procède comme ça. Il va vous donner un cadeau comme ça, un certainiste, vous prenez, vous mettez chez vous sans demander au Seigneur comment Dieu vous montre l'état d'âme de la personne. C'est une porte qui est restée ouverte. Et les nuits, ou tout le temps à la journée, ça vient, ça rentre, ça fait n'importe quoi. c'est une guerre. Il y a des gens qui partent à mission quelque part en Afrique ou dans un, je ne sais pas dans quel pays, même ici, ils vont trouver des objets, on va collectionner des choses. Tout ça là, masque africain, ils mettent ça dans un petit coin là, tous, tac. J'ai connu des cas comme ça en France, des Français de souche qui sont des Français de blanc ou de noir. C'est Français de souche, bon, on est tous Français de souche de noir de souche. Voilà. Amen. Tout ça, que Dieu soit béni. Notre souche, c'est Christ. c'est tous les Français. Alors, ils sont allés en Afrique. Ils ont trouvé un masque africain. Ah, c'est beau ! Ils ont pris ça. Ils sont venus avec. La femme est tombée malade, cancer. à cause de ce masque-là. Je suis allé à Libreville. Je vous ai déjà raconté l'histoire, non ? J'arrive à Libreville, dans un salle d'hôtel. J'arrive comme ça, je vois un masque en face, dans toutes les chambres, il y a ce même masque-là. Le masque me regarde comme je dis, oh ! J'ai senti que ça allait être mouvementé à mon séjour là-bas. Frère, je m'assoupis sur le bâtre comme ça dès la première soirée. Le masque me parle. Je dis, oh ! Je dis, toi, tu n'as rien à me dire. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai payé cette chambre-là. J'ai pris une serviette, j'ai mis par-dessus. Le lendemain, j'appelle à l'accueil, j'ai dit, venez prendre votre masque. Le gars est venu, un gars est venu, il ne me comprenait pas. Je lui dis, descends avec, s'il te plaît, descends. Il est descendu avec. Je suis reparti là-bas, on m'a mis dans une autre chambre, le même masque. J'ai dit, oh ! J'appelle, je lui dis, s'il vous plaît, revenez là. On part avec. Et après, j'ai bien dormi. Le masque, il m'a parlé. Je me dis, Seigneur, mais c'était une caméra. Mes amis, vous croyez quoi ? En plus, le Gabon. Nous sommes en guerre. Dans la Bible, à Caen, vous vous rappelez de l'histoire d'Acaen ? Ils sont partis livrer la guerre à Jéricho. Dieu avait dit, il faut tout détruire. Lui, il est arrivé là-bas à Caen, un hébreu, un juif. Il a vu de l'ordre, il a pris la cachette. Ils sont allés, avec le manteau, tout ça. Ils sont allés combattre une autre ville, plus petite que, n'est-ce pas, que Jéricho ? Ils ont été battus. Et Dieu dit, c'est parce qu'il est interdit. Qu'est-ce que tu as, chez toi, qui appartient à l'ennemi ? Qui constitue une porte ouverte ? Qu'est-ce que tu as ? Une relation ? Un péché ? Qu'est-ce que tu as contracté ? Qui fait que ta vie tourne en rond ? Tu es chrétien, mais il n'y a rien. Toujours le même péché, 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 péché. Il y a quoi ? Il faut demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi où il y a une porte ouverte, parce que nous sommes en guerre. Ce n'est pas normal que ma vie n'avance pas, que je sois toujours dans le même péché, péché, péché. Il n'y a pas un problème ? Une Seigneur me disait, il y a un corbeau qui me poursuit partout, je veux t'encourager ce soir, va prier au Seigneur, demande au Seigneur pourquoi ce corbeau te poursuit partout. C'est normal, un enfant te poursuit par un corbeau, il y a un souci. Tu sais qu'il y a peut-être une porte qui est ouverte, il y a peut-être quelque chose que tu as faite, que tu dois régler, résoudre. C'est tout ça là, il y a des choses à réparer. Demandez au Seigneur, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous dire, à moins que Dieu ne me parle ou à quelqu'un d'autre, mais posez la question à votre Père Céleste, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ta vie est toujours comme ça ? Toujours. Qu'est-ce que ta mère qui est mystique t'a offert ? Ton père, ton mari, ta femme, ton voisin, est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un ? Tu as une dette ? Je ne sais pas. Quand tu as épousé ta femme, c'était quoi la cérémonie ? Souviens-toi. Parce que tu as dit oui, amen à tout ce qui était là, tous les sorciers qui étaient assis là, tu as dit oui, amen. Qu'est-ce que tu as donné ? On t'a demandé une machette, toi africain, une machette, il y en a, on demande une machette, tout ça là, pour faire quoi avec la machette ? Mais c'est pour te couper la tête la nuit. Tu as donné librement ? Voilà pourquoi tu as des problèmes. On dit, mais oui, on est chrétien, oui, on est chrétien, mais qui t'a dit d'aller te soumettre à cette coutume-là ? Qui ? On a mis en panne sur toi, tu as marché dessus pendant que les autres ont clamé. C'était une cérémonie ? Tu n'as pas compris ? Tu as ouvert une porte ? Qui a déjà marché sur un panne ici, en tant que... Toi, mon frère, qui d'autre ? Il y en a deux frères, ils ont marché sur des pannes. C'était à l'église catholique. On a mis des pannes, tu as marché dessus. Voilà. Voilà. Toi aussi, tu as marché dessus. Hein ? Sur un panne. Tu as fait plus que ça. Voyez ? Toi aussi. Voilà. Sans vous rendre compte, quand vous avez marché en marchant comme ça, ils ont pris vos empreintes, ils ont pris tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Qui a apporté ce panne-là ? Qui a apporté ça ? Qui a appris ça ? Vous ne comprenez pas. Vous savez, dans le monde physique, il y a les empreintes, il y a l'ADN. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Ils présentent de la même manière. Ils prennent ça. Parce que tu as marché toi-même dessus, tu as donné ton accord. C'est pour cela, quand on touche à la dote, il y a des gens qui rentrent en colère. Il y a des gens, il y a des familles qui se divisent. Vous savez pourquoi ? Sorcellerie. Parce que Satan leur dit vous devez m'amener absolument cette âme-là. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas compris que Satan n'aime pas la famille ? Vous n'avez pas compris que quand Dieu, la première famille que Satan a détruite, c'est la famille d'Adam et Ève ? Il n'aime pas ça. Voilà pourquoi il a mis en place la dote. Il détourne les gens. Au lieu de se mettre avec la bonne personne, ils vont épouser les esprits, épouser la tante, l'oncle, épouser... Mais la nuit, c'est comme ça, ça se passe ? Je vais faire un enseignement vraiment encore bien approfondi sur la dote. Vous allez voir d'où viennent les problèmes de beaucoup d'Africains qui sont soumis à la dote. On va faire des enseignements sur les coutumes françaises, les traditions françaises. Vous allez voir d'où viennent les problèmes que beaucoup de Français ont. On va décorter des problèmes que certains frères et soeurs des Antilles rencontrent. Vous allez voir pourquoi d'où ça sort, la sorcellerie avec l'esclavage. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Pourquoi il y a le célibat souvent dans les îles ? La semaine prochaine, si Dieu nous prête, si Dieu nous donne la force toute la semaine, ça va être des enseignements à part le combat, c'est sur l'armarguédeur, la troisième guerre mondiale, lundi ou mardi, après, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça va être sur les coutumes et les traditions d'hommes basées sur la sorcellerie, la haute sorcellerie. Comment ça tient les gens ? C'est là qu'il les tient. Pourquoi ? Parce qu'il sait que quand un homme et une femme voient ensemble tout ça là, il y a la semence, il récupère la semence. C'est la vie, il récupère ça. Il y a beaucoup de choses. Les gens, ils ne comprennent pas quand Dieu dit va dénoncer ses pratiques, va dénoncer ses pratiques, on dit non, non, c'est n'importe quoi. Ils ne comprennent pas. Le message vient pour les rendre libres, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. pour finir. Paul a dit quoi ? Nous n'ignorons pas c'est mauvais de saint. C'est ça non ? Il ne faut pas être ignorant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est juste. Un frère me disait, son père, un frère me disait, quand il a dit qu'il ne prend pas la dot, il ne va pas doter sa future épouse, son propre père dit, il ne faut pas, attention, le serpent, il faut que tu vas toucher au serpent qui peut te mordre, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte ? La vraie nature des gens se révèle. Ah ! C'est pourquoi moi je dis à tous les sorciers, partout, Dieu m'a dit d'aller libérer son peuple. C'est lui qui va vouloir s'attaquer à moi, lui-même va, il va laisser ses plumes. Et à moi, et à mes enfants, ma femme, et mes frères et soeurs biologiques, et les enfants de Dieu qui craignent le Seigneur, lui-même va rencontrer les affaires du Seigneur. Je vous dis, je sais qui je sers. Mon papa ? Ah non ! Notre papa ? Pour finir, je dis aux frères et soeurs, Dieu ne vous a pas dit de commencer les églises. N'allez pas commencer une église. Vous allez être visités par les satanistes. Je vous dis la vérité, ils viendront. Regardez, quand une église démarre dans une ville, les satanistes de la ville sont au courant. Imaginez un frère qui a l'appel du Seigneur, mais à qui Dieu n'a pas donné l'ordre pour commencer une église, mais parce qu'il a la connaissance, parce qu'il a la grâce, les dons. Il dit, je commence une église. Les satanistes vont être au courant. Ils vont dépêcher. Satan va dépêcher ses enfants, ses émissaires. Ils vont venir. Et si tu n'es pas à ta place, ton couple peut être brisé. Ou même, ceux qui commencent les églises, parce que Dieu leur a demandé. Mais un temps, viendra où Dieu leur dira, quittez, parce que je ne suis plus dans... vous n'êtes plus couverts en tant que pasteur, en tant que berger. Quittez, parce que je ne suis plus avec vous comme un berger, je sois avec vous comme un apôtre. Bougez. Et si vous restez sur place, vous allez mourir comme la plupart des pasteurs. Dieu a bougé et ils n'ont pas compris si on restait sur place. Et voilà, une belle femme qui vient comme ça, chorise, chanteuse, tout ça, le frère tombe. Le couple éclate. Ou la femme tombe. Ou il y a des pasteurs qui deviennent homosexuels, des femmes qui deviennent lesbiennes, tout ça, parce qu'ils ne sont pas protégés. Dieu n'est plus là. Vous vous imaginez dans une assemblée comme celle-ci, il peut y avoir peut-être ici, là on est, je ne sais pas combien, 200, il peut y avoir peut-être là, juste un exemple, peut-être que les vrais enfants du Seigneur sont peut-être seulement 50. Peut-être que les 150 là, c'est des gens qui sont des instruments entraînés de l'ennemi. Imaginez maintenant les femmes qui sont ici, les hommes qui sont là. Si vous n'êtes pas protégés, vous allez tomber. nous sommes comme des pattes, comme de la patte. Vous savez, on peut gonfler facilement avec des belles paroles, vous voyez, non ? Ben oui, les satanistes viennent comme ça. Ah, t'as une grâce, on te néglige, on te... Ah bon, ah bon, ah bon, tu prends de l'ampleur, tu prends, tu prends, tu prends, et puis... Tu pètes, comme un ballon. Tu vois, non ? Vous prenez un ballon, vous soufflez dedans, ça prend de l'ampleur, hein ? Vous lâchez dans la nature, ça monte, non ? La maman dans l'air va tellement sortir, ça va redescendre. Faites attention aux belles paroles, attention. Moi, quand les gens viennent, frère, non, 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 c'est grâce au Seigneur, s'il te plaît. C'est Dieu qui fait grâce. Ah, ma soeur, quand tu enseignes, vraiment, il n'y a que toi qui peux enseigner comme ça. Ah ! Voilà, la femme devient comme ça. Sataniste, les belles paroles. Ah, frère ! Mon frère ! Mon frère ! Mon frère ! Mon frère ! Vraiment, ah, quelle grâce ! Ah, quand tu prêches, c'est comme l'apôtre. Frère, s'il te plaît, ne me tue pas. Et puis, le frère, qu'est-ce qui se passe ? On dit, frère, viens ici. Je suis comme toi. On dit, hé ! Seigneur, sauve-nous. Alléluia ! Dis à ton voisin, le combat spirituel. Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! Un jour, je prends le risque d'héberger une femme à la maison. À minuit, elle vient me voir. On l'avait héberger, ma femme et moi, à la maison ? Elle vient me voir. Je militais dans le salon, dans la salle à manger. À minuit, elle vient me voir. Elle pleurait. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Dieu m'a parlé de mon mari. Je dis, la gloire à Dieu ! Je lui dis, alors, c'est qui ? Je protégé, mais c'est qui ? Naïf comme ça, je dis, moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Non, honnêtement, je plie mes genoux, je dis, toute la gloire soit rendue à Jésus. Amen ! Il m'aime trop ! Il nous aime trop. Mais pas dans le mauvais sens. Je veux dire, il est rempli de... Il y a trop d'amour. C'est notre père. Il voit comment on est naïf, tout ça. Il dit, on va te croquer, tu ne vois pas que là, que c'est une sirène, Satan, toi, là, ma soeur, ma soeur, ma fille, ma fille dans la foi, à l'époque, c'était ma fille spirituelle. Elle pleurait. Je dis, mais dis-moi, c'est qui ? Elle dit, c'est un responsable. Je dis, il est en plus responsable parce qu'à l'époque, les responsables étaient des gens qui avaient des titres. Je lui dis, c'est encore mieux, il va pouvoir t'encadrer. Je lui dis, alors c'est qui ? C'est qui ? Elle me regarde, c'est toi. Et en plus, c'était une belle femme. Et ma femme dormait à côté, dans la chambre à côté. Jésus de Nazareth. Alléluia. Une autre fois, une très belle femme comme ça. Je vous dis, c'est ce que j'enseigne là, j'ai vécu ça, je vis ça. Une belle femme comme ça, vient comme ça. J'étais pasteur à Draveille. Elle vient comme ça, une belle femme, elle était bien sexy, tout ça, une soeur. Elle dit, quand je te vois, je ne vois pas un pasteur, mais je vois un homme. Je dis, oh là là. Elle dit, je t'ai, je dis, quoi ? Je dis, c'est peut-être un démon qui l'a frôlé, tout ça là, tout de suite est frôlé. Le lendemain, de nouveau. Quand je te vois, je dis, oh là là, ça suffit là. Ça suffit. À l'époque, on venait de trouver la première salle qu'on a eue, c'était à Morangis, il y a 16 ans et demi. 17 ans même, 17 ans et demi. La femme, elle vient comme ça, elle m'invite chez elle. Je venais de commencer l'oeuvre, ça ne faisait même pas un an que l'oeuvre existait. Il y avait déjà le feu, le réveil. Elle m'invite chez elle. Moi aussi naïf que j'étais là. Je pars chez elle, tout seul. On était trop naïf. Et puis elle me dit, tu sais, c'était un dimanche, après le programme, je lui ai dit à ma femme, rentre, je vais te rejoindre, avec le petit, à l'époque, j'en étais tout petit. Je lui ai dit, rentre, je vais venir, vous rejoindre, tout ça. Et puis la femme me dit, tu sais, quand tu as présenté ta femme, après ce dimanche, la salle m'avait poussé à présenté ma femme, je n'avais pas compris pourquoi, c'est ma femme là. Elle dit, quand tu as présenté ta femme, j'étais très mal, tout ça. Mais malgré ça, je n'avais pas compris que Satan voulait me croquer. Il fallait vraiment que ça chauffe pour moi, que je prenne mes jambes comme Joseph là, à mon cou là. Dieu m'a dit, voilà maintenant là. Vous voyez, non? Et les clashs, tu es vraiment un prophète, tu es établi comme ça, deux mois après, prophète, clash, Dieu m'a dit, tu n'as pas compris le combat spirituel. Donc maintenant, toute personne qui vous approche, il ne faut pas se méfier des gens, mais il faut prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi. Seigneur, tu connais mon cœur, garde-moi. Que ta volonté soit faite. Seigneur, tu sais que je veux bien faire, mais je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Car le combat est rude. Et plus ça va, plus ça va être terrible. Les femmes mariées, si vous voyez des femmes bizarres approcher vos maris ou des hommes, il ne faut pas hésiter d'en parler, d'avertir vos époux, épouses. Si je vous disais le nombre de gens qui nous infiltraient ici, il y en a, ils sont encore là, mais je ne peux pas dire. Parce qu'il faut prêcher la parole pour que tout le monde soit sauvé. Vous comprenez, quand je dis je suis seul, je suis seul, c'est un message que je balance. Je dis, bien, ce n'est pas une église. Ils viennent, ils veulent que je sois, ils veulent que j'ai le nom ancien pour me contrôler. Mais il y a beaucoup de satanisme, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, il faut, quand on parle parfois en code, en parabole, comme le Seigneur pourrait parler en parabole, et les enfants du Seigneur comprennent le langage et ils disent, hum, là, là. Quand nous disons que nous ne recommandons aucune église, vous ne comprenez pas? Ah oui? Quand on écrit sur TV de vie, on ne recommande aucun pasteur, aucune église. Déjà, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? On est à la fin. Vous voulez gagner le combat? Faites confiance à ce livre. Faites confiance à Yeshua. Seul! Il a dit quoi? Voici, je vous ai envoyé comme des lions, comme des agneaux à côté seulement, loin des loups. Où? Regardez. Frère, vous pouvez vous lever tout le sein, s'il vous plaît? Faites un cercle, tenez-vous par la main, s'il vous plaît. Voici l'agneau. Non, non, non. On va prendre quelqu'un de plus... Un enfant. Il n'y a pas un enfant ici, là? Qui peut nous amener un enfant, là? Il y a un enfant quelque part, là? Amène-moi un enfant, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas grave. Imaginez un enfant qui est là, tenez-vous. Tout naïf, l'agneau. Et eux, ils sont arrangés des loups. Et il dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Il dit quoi? Soyez prudents comme... Pourquoi le serpent? Dans Genèse 3, 15, Dieu disait que le serpent allait être écrasé. Donc, tout le monde veut écraser le serpent. Donc, pour ne pas être écrasé, avant de sortir, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, derrière, il sort. Il sort. Et vous avez vu comment il marche, le serpent, là? Pourquoi? Il évite les choses, les obstacles. Tac, 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 il évite. Amène l'enfant, là. Alléluia. Mes frères, de nouveau, s'il vous plaît. Viens. Mets-toi au milieu, ma fille. Imaginez, là, c'est l'agneau. Regardez, les loups. Un soin fait de sang. Ce n'est pas moi qui le dis. Le combat spirituel. Maintenant, elle est toute naïve. Toute naïve. On dit, viens, elle va venir. Voilà l'agneau. Une brebis. C'est même quand on les gorge, là, ça ne crie pas. Et le saint dit, soyez prudents. C'est-à-dire, là, là, vous voyez, elle est encerclée. C'est-à-dire, avant d'aller à droite, elle doit regarder d'abord. À gauche, regarde, si elle est entourée, au milieu. C'est bon. Merci. Vous n'êtes pas de loup, hein? Vous ne le serez jamais. Et soyez prudents et aussi simples ou purs, comme une colombe, toute blanche, toute blanche. Soyez blancs dans votre cœur. Ne soyez pas noirs, ténébreux. plus vous recevez l'onction, il nous reste trois minutes, plus vous recevez l'onction, plus Satan cherchera vos croquets. Plus vous recevez les dons spirituels véritables que Dieu donne, plus Satan cherchera vos croquets. Donc, préparez-vous. Plus vous allez mettre votre tête sur Internet, plus on va chercher vos croquets. Préparez-vous. Plus vous allez témoigner devant tout le monde, plus on va chercher vos mangés. Et ne croyez pas parce que vous êtes marié, vous portez une alliance que les femmes ne vont pas vous attaquer. Ça, c'est faux. Vous croyez quoi ? Ça a quel pouvoir pour chasser la sirène, ça ? Vous pouvez avoir 70 ans, 80 ans, tant que vous aurez l'onction avec le Seigneur Jésus-Christ, les femmes vont être amoureuses. Même des femmes de 20 ans, la pauvre, je vous dis, il y a un monsieur français qui prêche la parole, il a 72 ans, il a perdu sa femme, il a épousé une femme. Vous savez combien d'égards il y a entre les deux ? 30 ans au moins. Je vous dis, 30 ans. Pourquoi ? Frère, vous croyez quoi là ? Vous pouvez être moche, mais si vous avez l'onction, vous êtes beau. Satan, Satan ? Dis à ton voisin, sois ferme. Demain, on va parler, je ne sais pas si Dieu nous permet, parler sur les traditions, les coutumes, on va quand même creuser, je pense quand même qu'on va parler de certaines pratiques que l'on voit dans nos pays, par lesquelles Satan tient beaucoup. donc voilà. Donc là, ce soir, c'était juste pour nous montrer comment certains procèdent, que le Seigneur soit béni. On a dit Yeshua, donc on a fini. Seigneur, garde-nous, protège-nous, nous disons non à l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les attaques de Satan, ce Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, car ton sang a coulé, et tu as vaincu Satan, tu as vaincu les sorciers, les démons, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Amen. On va à Dieu, que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501